Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur Vox Africa. Très heureux de vous retrouver ce soir encore dans cette édition de l'intelligence du monde. Nous poursuivons aujourd'hui notre série qui concerne effectivement les différentes puissances ou les différents pays à travers le monde où nous essayons de voir les différents aspects qui ont contribué au développement ou au non-développement de ces pays. Et aujourd'hui, nous allons revenir sur un pays dont on ne parle plus beaucoup alors que ça a été l'une des plus grandes puissances dans le monde à un moment donné. Il s'agit des Pays-Bas, souvent appelés Hollande. Et pour en parler, nous avons ce soir deux invités. Je vais commencer par M. Zidfried Kamga qui est cherché en relation internationale. M. Kamga, bonsoir. Bonsoir, Jules. Merci d'être sur nos plateaux. C'est la première fois que vous venez chez Vox Africa. Oui, effectivement, c'est la première fois. Et permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité à cette conversation. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. En face de vous, quelqu'un qui est très connu, notamment du public de Vox Africa et particulièrement de cette émission de l'intelligence du monde, c'est le Dr Maurice Simodium. Dr Simodium, bonsoir. Bonsoir, Jules. Consultant permanent dans cette émission. Alors nous allons, avant de voir la vidéo, comme il est de tradition dans cette émission, pour planter le décor, revenir un peu sur cette série qui est en cours sur ces différents pays. Parce qu'on a eu un petit break avec d'autres types d'émissions, mais là on revient dans la série. Alors on revient un peu pour faire un résumé de ce qui avait déjà été fait avant les Pays-Bas. Tout à fait. L'envers du décor, c'était pour nous une proposition de méditation sur la complexité de la réalité. Parce que nous sommes partis du constat qui avait été fait par un intellectuel français qui avait fait une cartographie en 1995 du développement dans le monde en disant nous avons 4 milliards de pauvres, ils sont en Afrique, ils sont en Asie et ils sont en Amérique latine. Et nous avons 800 millions de riches et nous avons 400 millions de personnes dans une zone intermédiaire entre la richesse et la pauvreté. Et les riches, ils se trouvent en Europe, ils se trouvent en Amérique et ils se trouvent au Canada. Ça c'est ce qui avait été dit en 1995. Mais nous nous rendons compte que cette conception, cette caractéographie du progrès est tellement fausse, tellement mal orientée. Et nous avons besoin pour décomplexer les uns et les autres, de leur faire révéler le potentiel qu'ils ont en eux, de leur présenter la réalité telle qu'elle est. Dans les autres pays, parce que les pauvres on les trouve aussi en Europe, on les trouve aux États-Unis, on les trouve partout. Dans la série, nous avons constaté qu'aux États-Unis d'Amérique, on a 46 millions de pauvres. Dans les recherches, nous avons trouvé 46 millions de pauvres. En France, 12 millions de pauvres. En Allemagne, 25% de la population active vit avec 450 euros de salaire par mois et avec une retraite de 170 euros. Donc, les pauvres, il y en a partout. Les riches, il y en a partout. Donc, nous voulons présenter la complexité de la réalité pour montrer qu'il y a une difficulté à faire face à la concurrence lorsqu'on est inhibé, lorsqu'on croit que son sort est scellé. C'est le problème aujourd'hui dans la plupart des pays africains. Quand vous discutez avec à la fois les dirigeants, à la fois les jeunes africains, ils ont parfois l'impression que leur sort est scellé, il n'y a rien à faire. Alors que cette série nous permet de voir le parcours de ces pays qui ne se sont pas faits en un jour et qui ont traversé plusieurs étapes pour arriver à ce que certains appellent aujourd'hui le développement. Et même l'étape à laquelle ces pays sont parvenus leur présente encore des défis. Rien n'est définitif, rien n'est arrêté. Lorsque nous avons présenté la situation de la France, la même semaine, un article est sorti dans le journal Les Echos qui constatait que le quotient intellectuel des Français a baissé de 4 points en 10 ans et qui donnait les 5 explications. Première explication, c'est l'État-providence. Le fait pour l'État français d'assister en permanence des gens, de leur octroyer des aides, a enfin constitué pour ces gens-là une inhibition. Ils sont moins créatifs, moins éventifs. Ils réfléchissent moins. Deuxième raison, la pratique insuffisante des langues étrangères. 4% seulement des Français parlent l'anglais de façon courante. Donc les Français ne reçoivent les images à la télé, ne reçoivent des chaînes de télévision qu'en leur langue. Et ils ne parlent que leur langue à longueur de journée. Donc là, il y a un problème. Une troisième raison, c'est l'école, la qualité de l'école. L'école française est réputée pour travailler sur le rétablissement de l'égalité et non la stimulation de la compétition. À la performance, à la compétition. Et c'est tout un problème. Aujourd'hui, pour mettre de l'eau dans vos moulins, il y a une grande réflexion aujourd'hui en France sur la question de l'éducation qui a commencé depuis Sarkozy, a été enchaînée par Hollande. Mais Macron vient avec aussi une nouvelle vision de l'école. Ça veut dire que ce problème de l'éducation aujourd'hui est au centre des préoccupations en France. Voilà, bon, on ne va pas revenir sur toutes ces raisons, mais une dernière, c'est la culture est en recul en France au profit de la télévision. La télévision, c'est le média de la consommation parceuse dont les gens s'assiedent devant la télé, ils consomment les images, ils mangent des pop-corn, ils boivent des boissons gazeuses, ils prennent des kilos. Et la conséquence de tout cela, c'est qu'ils réfléchissent moins. Donc nous voulons que les Africains sachent que ce qu'on appelle aujourd'hui le développement a son revers. C'est-à-dire qu'il y a un défi que nous devons affronter en permanence. Ne pas donner l'impression que parce que nous avons réalisé un certain parcours, l'Afrique réalisera un certain parcours, c'est sûr. D'ailleurs, il y a des pays d'Afrique qui ont déjà réalisé des parcours remarquables. Mais une fois que vous aurez réalisé ce parcours, sachez qu'il y a un risque. Le défi vous attend. Oui, il y a un risque et on peut dégringoler à tout moment. En tout cas, merci d'avoir planté le décor. Madame, Monsieur, nous regardons cette vidéo qui nous situe un peu sur les Pays-Bas et nous revenons sur le plateau de l'intelligence du monde pour échanger avec nos invités. A tout de suite. Les affres de la stagnation et de la récession dans laquelle se débattait le reste de l'Europe à la fin des années 1500 et tout au long des années 1600 ont été une occasion pour la République des Provinces Unies, actuelle Pays-Bas, de développer son économie sans difficulté et de s'imposer comme la plus grande puissance commerciale du monde du XVIIe siècle. C'est cette période qu'on a appelée le siècle d'or néerlandais. Une période de l'histoire des Pays-Bas, comprise entre 1584 et 1702. L'ascension économique de cette modeste fédération née en 1581 reste encore aujourd'hui un sujet d'étonnement. Mais comment un pays aussi petit, comptant à peine plus d'un million et demi d'habitants et dépourvu de richesses naturelles, a-t-il pu, à cette période de crise générale, se hisser au rang de puissance économique dominante ? Tout serait parti d'une politique. Il fallait créer une main d'œuvre importante. Le pays qui développait une liberté de culte et d'opinion a attiré diverses personnes en quête de refuge, n'ayant en commun que d'être opprimés pour leur croyance. Ces réfugiés rejoignirent une république en pleine croissance qui leur offrait travail et liberté d'opinion. Une circonstance qui aurait enrichi les denrées, forçant les propriétaires à épargner et contraignant les prolétaires à travailler assidûment. De la misère seraient nées les vertus, le point de départ d'un remarquable succès. L'essor de l'économie néerlandaise réside dans le commerce en mer Baltique qui fut pratiqué par la province Hollande et surtout Amsterdam. Leurs navires plus petits et plus rapides que ceux de leurs concurrents et qui pour cette raison nécessitaient un équipage plus réduit firent des négociants d'Amsterdam les plus réactifs de l'Europe. Dès la fin du XVIe siècle, l'hégémonie d'Amsterdam et parallèlement celle de la Hollande s'imposa aux autres provinces. L'hégémonie commerciale des provinces unies repose alors sur quatre facteurs. Une supériorité navale écrasante, l'extension de l'activité commerciale à toutes les routes océaniques, le contrôle d'une gamme étendue de produits, particulièrement les produits de luxe ou à valeur ajoutée, l'optimisation de l'offre de cales, en remplissant les navires à l'aller et au retour, les économies de deux pays très éloignées devenaient graduellement dépendantes l'une de l'autre par le truchement des commerçants néerlandais. Au milieu du XVIIe siècle, les néerlandais contrôlaient en Europe occidentale près de 80% du commerce de la laine espagnole. Quant aux seuls échanges avec la France, le transport du vin de Bordeaux notamment, il dépassait 36 millions de livres. Vers 1670, la valeur annuelle des cargaisons des quatre grandes flottes marchandes de la République atteignait la somme énorme de 50 millions de florins. La République comptait environ 15 000 navires, c'est-à-dire cinq fois l'effectif de la flotte anglaise, ce qui revenait à un monopole du transport sur mer. C'est surtout du commerce avec les colonies que les pays bâtiraient leur profit. Cette organisation commerciale bien contrôlée va ainsi favoriser l'ascension d'autres secteurs d'activité, notamment l'industrie de l'art et de la culture, l'imprimerie, la peinture, l'architecture, la sculpture, la musique et les sciences. Mais le siècle d'or de la Hollande va très vite susciter la jalousie des États voisins. L'Angleterre, qui couvre les hostilités dès 1652 avec la guerre anglo-hollandaise pour ravir aux Pays-Bas leur suprématie maritime et freiner leur expansion coloniale, particulièrement dans l'Atlantique. La France de Louis XIV, qui déclenche la guerre de Hollande à la fin du XVIIe siècle, scellant par là la fin de la période de gloire et de prospérité de la République des Provinces Unies. Merci à Steve Gabangena pour ce sujet qui plante un peu le décor. Alors, Dr Simojom, on a vu dans ce sujet que la première force des Pays-Bas c'était, au départ, la pauvreté, la misère, l'oppression. Tout à fait. Le sujet qui a été présenté brosse de façon très, vraiment, admirable. Le journaliste a très bien compris le sujet. La situation dans laquelle se trouvent les Pays-Bas ou, à la fin du XVIe siècle, une colonie espagnole, il faut bien le préciser. Et tout de suite, le pays décide de parler sur l'innovation. En réalité, c'est l'innovation, quel que soit le domaine par lequel on va prendre le progrès des Pays-Bas, c'est l'innovation. Et l'un des aspects qu'il a évoqués, c'est l'attrait des cerveaux, des intelligences. Parce qu'à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, dans toute l'Europe féodale, on se méfie des intelligences. On les muselle. C'est la parole unique, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan religieux. Mais les Pays-Bas décident d'attirer les intelligences, les huguenots, les gens sinistres de France, les poètes, les chercheurs, les écrivains, les industriels, les manufacturiers. Ils décident de les faire venir sur son sol, où il a fait régner un espace de liberté qui va entraîner la créativité et l'innovation. Donc c'est le premier élément qui favorise le progrès néerlandais au XVIe, à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. C'est l'attraction exercée sur les intelligences. D'accord. Alors, M. Kamga, on voit, comme on le disait dans cette série, un parcours. Comme j'ai envie de dire, rien n'était donné avant. Et on peut avoir des similarités aussi, parce que c'est ça qui nous intéresse, avec des pays africains. C'est un pays très petit, avec une population très faible, mais qui réussit, comme le disait Dr. Simodium, à base d'innovation, et j'ai envie de dire à base de travail, à dominer le monde à une certaine époque. Alors, comment comprendre cela ? Merci, Jules, de me poser la question. Je vous remercie encore une fois de plus pour l'invitation. Je vois trois temps forts, trois axes, du moins ces trois raisons majeures, selon moi, qui peuvent justifier l'émergence des Pays-Bas. D'abord, l'ingéniosité humaine et l'autonomie de la pensée. J'allais même dire la souveraineté intellectuelle. Les Pays-Bas, ce sont d'abord des kilomètres des terres gagnées sur la mer. C'est des digues élevées afin d'empêcher la mer d'envahir les terres et afin de pouvoir créer une vie sur ces terres. Alors, c'est l'ingénier Connus Lévis avec un groupe de jeunes ingénieurs, des jeunes ingénieurs, autant pour moi, très dynamiques et très engagés qui ont élevé ces dix. D'abord, l'ingéniosité. L'ingéniosité même en termes de technique commerciale. Parce que les Pays-Bas, l'âge d'or néerlandais du XVIIe siècle, c'est d'abord un âge aussi, les sources du commerce. Le génie des commerçants Amstelodamois c'était cette capacité à pouvoir placer des fils de grands commerçants, des représentants de commerçants à travers le monde qui étaient une sorte de représentant de commerce et qui pouvaient capter l'information sur l'espace dans lequel ils se trouvaient et renvoyer aux Pays-Bas. Ça fait que l'orientation des flux commerciaux répondait à une demande précise. On voit aussi agir cette ingénierie dans le domaine de la finance. Les jeunes traders de Génie ont rien inventé. Déjà, à l'époque, les financiers Pays-Bas faisaient beaucoup d'efforts pour s'informer sur la situation économique de telle ou de telle action ou de tel marché. Ça veut dire que quand il fallait placer les fonds et quand il fallait investir, on savait déjà à peu près dans quoi on s'engageait. Ça veut dire qu'il y a cette ingéniosité-là. En plus de l'ingéniosité, il y a la tolérance religieuse, le vivre ensemble. Les Pays-Bas, c'est un pays calviniste et le calvinisme est une religion d'État. Et le calvinisme n'a pas la réputation d'être une religion tolérante. Mais la bourgeoisie marchande va arriver à imposer au calvinisme, elle va domestiquer le calvinisme sous l'impulsion de certains savants, Hugo Grotus et Bento de Spinoza, qui, dans ses deux grands livres, théologico-politique et traité de politique, a toujours indiqué qu'il fallait absolument la tolérance religieuse pour qu'ils puissent avoir le commerce. Il fallait absolument le vivre ensemble pour qu'ils puissent avoir le commerce. L'argent a besoin de tolérance, l'argent a besoin de liberté et l'argent fuit l'intégrisme religieux. Et c'est ainsi que les Pays-Bas ont pu accueillir des communautés comme la communauté juive et la minorité catholique qui était au sud des Pays-Bas. Donc c'est tout cet assemblage-là qui est justement à l'origine de ce miracle-là. Parlez même sur le plan religieux, c'est-à-dire les Pays-Bas encouragent le pluralisme religieux. Donc, la minorité catholique arrive et n'est pas persécutée. Les calvinistes ne persécutent pas la minorité catholique constituée des jansénistes et des Huguenots qui viennent de la France, de l'Italie et de l'Espagne. Donc c'est une volonté politique de faire en sorte qu'il y ait plutôt la concurrence des religions, plutôt qu'il y ait un monopole d'une religion. Donc, les Pays-Bas n'ont pas voulu substituer au monopole catholique qui était présent en France, le monopole calviniste. Non. Il a voulu qu'il y ait une compétition des religions pour que l'État se situe au-dessus de toutes les religions. Donc, de ce point de vue, et aussi le commerce, il a vraiment évoqué un aspect très fort de l'innovation. Le commerce, quand les Hollandais arrivent sur la scène du commerce, il y avait une habitude, une routine, le commerce triangulaire. Alors, les Pays-Bas viennent avec l'innovation des études de marché. On ne va plus se contenter d'acheter les épices ici, de vendre les esclaves là-bas et d'acheter le sucre ici pour faire comme les Espagnols et les Portugais. Ils inventent les études de marché. Ils étudient le besoin de chaque marché. Et la conséquence, c'est que le commerce interasiatique, avec l'arrivée des Hollandais, devient plus important que le commerce entre l'Europe et l'Asie. Alors que jusque-là, les Espagnols et les Portugais avaient pris l'habitude de faire un commerce qui profitait à l'Europe. Donc, l'innovation se retrouve donc sur ce plan, le plan religieux, mais également sur le plan commercial où les Pays-Bas dominent les mers pendant 160 ans. Pour faire le commerce à cette époque, il vaut mieux dominer les mers parce que tout le monde sait que le commerce, c'est de pouvoir transporter des produits d'une partie à une autre. Et pour le faire, à l'époque, c'est la mer. Et pour dominer la mer, il faut un grand bateau. Voilà. Alors, les Pays-Bas ont innové aussi au début du XVIIe siècle en inventant la flûte. La flûte, c'était un très grand bateau qui avait une contenance de près de 800 personnes et qui pesait 2000 tonnes, mais qui consommait moins d'énergie. Et l'autre innovation, c'était que l'équipage de fonctionnement était très réduit. Donc, c'est un ensemble d'innovations qui font que, en réalité, les Pays-Bas se positionnent déjà comme la base navale du monde européen. Tout le monde vient acheter les bateaux fabriqués à Rotterdam. Donc, c'est un peu ça qui se fera pendant 160 ans. Oui, je sais que moi. Sans vouloir, je me sens solidaire du propos du docteur Simon John. Mais je vais ajouter quelque chose. Pour qu'il y ait un navire marchand efficace, il faut qu'il y ait un commerce, il faut qu'il y ait une industrie. Amsterdam, puisqu'il s'agit d'elle, Amsterdam était en rivalité avec Bruges, avec Anvers plus tard. Et c'est la capacité d'Amsterdam à donner certaines garanties au milieu des affaires, notamment la stabilité due à la tolérance religieuse et aussi le calvinisme en lui-même. C'est Max Weber dans Esprit capital... Éthique protestante, Esprit de capitalisme, pour moi, son grand livre de 1915, qui explique que le capitalisme et le protestantisme sont deux notions qui vont ensemble. Il parle d'affinités électives. Tout dit quoi ? Le calvinisme a favorisé l'essor du capitalisme. C'était, à l'époque, un capitalisme marchand avant plus tard de se financiariser. Mais le calvinisme a été un élément clé. Et l'ensemble des garanties, parce qu'il fallait que le pouvoir politique garantisse, sécurise les marchands et leurs biens et la stabilité monétaire aussi avec le florin. Peut-être pour aider nos téléspectateurs, parce qu'on parle beaucoup de calvinisme, on parle de catholicisme, ça, je peux dire que c'est assez posé, que c'est connu. Mais est-ce qu'on peut revenir brièvement sur ce qui faisait la spécificité de cette religion qu'est le calvinisme au Pays-Bas au départ ? Oui, le calvinisme, le calvinisme, bon, le grand disciple, le grand prêtre du calvinisme, c'est Jean Calvin qui est un théologien français. Et le calvinisme, certes, à la base, n'est pas une religion qui est tolérante, mais c'est une religion qui prône la cesse. Ça veut dire la cesse. Ça veut dire que on tourne le dos au luxe, on tourne le dos à la consommation et constantatoire, et on vit une certaine cesse. La cesse a pour but d'aider à la conservation. Ça veut dire que l'individu ascétique va détruire son argent, va garder son argent, ne va pas le dépenser n'importe comment. Et plus l'individu ascétique va pouvoir faire des économies, il pourra l'investir plus tard. Et il y a l'idée que l'élection divine, si mon affaire marche, si mon affaire fonctionne, si mon business produit, c'est parce que j'ai été élu par Dieu. Alors je cherche un signe d'élection divine. Ça veut dire que je fais tout pour être prospère économiquement, parce que ma prospectie économiquement est une preuve que Dieu m'a élu. et puis c'est une religion qui ne prône pas tant que ça le partage. Et on sait qu'un homme d'affaires qui veut émerger, un homme d'affaires qui veut être prospère, il n'y a pas un homme d'affaires qui a la main large, la main ouverte. Donc voilà en quoi, selon Max Weber, le calvinisme est un bon carburant, un meilleur stimulant pour le capitalisme. Alors Dr. Simodium, je voudrais qu'on fasse un peu une sorte d'étude comparée du Pays-Bas et de ses voisins à l'époque, des autres pays européens à l'époque. Qu'est-ce qui a fait justement la spécificité du Pays-Bas par rapport à l'Espagne qui avait, j'ai envie de dire, un avantage par rapport à la France, par rapport à comment est-ce que le Pays-Bas a pu autour de ces pays-là avoir quelque chose de totalement particulier ? Alors c'est très intéressant parce que l'Espagne colonise les Pays-Bas. Mais les Pays-Bas ont un miracle économique et l'Espagne n'en a pas. C'est très intéressant de demander ce qui est à l'origine. C'est tout simplement la dérogance parce que dès la fin du 16e siècle, quand l'indépendance des Pays-Bas, les Pays-Bas proclament leur indépendance. À l'époque, ils s'appelaient les Provinces-Unis. Ils décident qu'à partir d'aujourd'hui nous sommes indépendants. L'Espagne ne reconnaît pas leur indépendance mais il se comporte comme un pays indépendant. L'indépendant s'arrache. C'est la première leçon que nous pouvons tirer. Et pour faire un parallèle avec l'actualité, on se rend compte qu'aujourd'hui encore l'Espagne à maille a parti avec la Catalogne. Voilà. Donc l'indépendance s'arrache. C'est que la Catalogne n'arrive pas à arracher. Elle n'est pas aussi forte pour arracher. Mais c'est que les Pays-Bas à l'époque étaient très forts et ils ont pu arracher l'indépendance. Maintenant, ils ont pratiqué la dérogance. La dérogance, c'est le fait pour les seigneurs, les nobles de travailler, de faire du commerce pour gagner de l'argent. Donc c'est un trait banal mais qui est à la source de la différence fondamentale qu'il existe entre les Pays-Bas et la France. Parce que jusqu'en, peut-être 100 ans après, la dérogance aux Pays-Bas, en France, on considérait encore qu'un seigneur, un noble qui travaille... Il ne doit pas travailler. Non, il ne doit pas travailler. Il doit croiser les bras, faire travailler les serres, dont les esclaves, regarder la tragédie grecque et boire du bon vin. Donc, c'était le cas en Espagne, ce sera le cas en France. Quant au Portugal, lorsque les Pays-Bas ont commencé à naviguer dès la fin du 16e siècle, ils ont rencontré le Portugal sur les mers, notamment en Inde. Il y a eu une confrontation et très rapidement, les Pays-Bas ont pris le dessus sur les Portugais. Donc, il y avait cette force de la marine militaire des Nélandais qui leur a permis de prendre le dessus sur les Portugais qui, eux, avaient déjà évacué l'Espagne des mers. Donc, à cause de cette dérugance qui fait que chacun prend son destin entre les mers, travaille, fait le commerce, gagne de l'argent, les Pays-Bas ont pu réaliser ce qu'on a donc appelé le miracle hollandais, le siècle d'or. Voilà la différence fondamentale entre les autres pays. Oui, un complément... Oui, je dois dire pour ajouter à la suite du docteur que Philippe II, roi d'Espagne, le très catholique Philippe II, était engagé dans plusieurs guerres de conquête, plusieurs guerres militaires qui n'en finissaient pas. Alors, il accentue la pression fiscale sur ses colonies et c'est en réponse à cette pression fiscale-là, le rat de bol de la classe marchande néerlandaise qui a poussé à la guerre et c'était une société de marins aussi, ce n'était pas que des commerçants c'était marins. Alors, il y a eu cette révolte et il y a cette révolte qui a favorisé, emmené leur indépendance et pour parler de la dérogance, du fait que les nôtres travaillaient, il faut dire que c'était une société dans laquelle c'est l'argent qui en oublissait. Une société marchande ce n'est pas le sang qui en oublie en Europe du Sud. C'est la naissance qui en oublie. Vous êtes noble parce que vous êtes l'enfant d'un comte ou d'un marty alors que dans les Pays-Bas vous êtes noble parce que vous avez de l'argent et donc il fallait travailler et c'est avec cet argent qu'on était en oubli. On pouvait entrer dans des cercles et investir dans des compagnies marchandes notamment la VOC si on avait de l'argent on pouvait en faire des affaires sans discrimination de son origine. On pouvait être un homme de basse extraction et s'élever dans la société. si on était un homme de haute extraction ça veut dire un homme bien né et qu'on ne travaille pas on devait connaître des sciences sociales. Alors à la source il a parfaitement raison mais à la source il y a le fait que la terre est rare aux Pays-Bas. Donc en France la terre est abondante du coup les seigneurs s'attachent au sol ils se créent une rente viagère et font travailler des serres qui sont conviables et malléables à souhait. Par contre aux Pays-Bas les Pays-Bas c'est la mer il y a très peu de terre donc du coup très rapidement les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas s'attacher à la terre qu'il n'y a pas de rente viagère et qu'il faut la mobilité intellectuelle la mobilité sociale la mobilité économique c'est pour cette raison qu'ils s'investissent directement dans le commerce et surtout la capacité de dompter son environnement parce que si on est entouré d'eau c'est comme quelqu'un qui vit dans une zone j'ai envie de dire remplie d'eau et qui ne sait pas nager si on est entouré d'eau il faut trouver comment exploiter l'eau à son avantage et je pense que c'est ce que les Pays-Bas ont su très bien faire à cette époque-là. Ils ont mis au service de leur ambition une certaine ingéniosité qu'ils ont mis au service de leur ambition mais je note une chose la souveraineté intellectuelle l'autonomie de la pensée ça veut dire face à chaque problème on s'assoit et on réfléchit par soi-même et on trouve des solutions par soi-même sans importer de solution d'un prêt-à-penser de tel ou de tel autre endroit c'est ça je pense une des... Écoutez vous nous donnez une belle transition parce que ma prochaine question c'est de dire ok c'est bien on a dit tout ça on a vu tout ça mais on est Vox Africa on est une chaîne pan-africaine ce qui nous intéresse c'est l'Afrique alors qu'est-ce que l'Afrique tire de tout ça comment est-ce que l'Afrique peut être inspirée par ce que les Pays-Bas ont réussi à faire je voulais qu'on a étape par étape première étape on a parlé justement de la religiosité des religions et on se rend compte aujourd'hui que c'est l'un des gros problèmes en Afrique il y a beaucoup de religions plusieurs églises qui se créent est-ce que vous avez l'impression que les Africains ont conscience de l'impact de l'église dans leur quotidien est-ce que cela peut être utilisé à bon échéant alors comment est-ce que l'Afrique fait pour tirer profit docteur Simon John de l'exemple néerlandais alors vous faites bien de dire que la religion a un impact considérable dans la quête de la prospérité parce que c'est notre préoccupation à tous nous voulons le progrès alors le fait religieux est très important mais je crains que les Africains n'ont pas encore pris conscience de cette importance et pourtant il va falloir s'y faire le cas des Pays-Bas nous amène à comprendre que ce n'est pas tellement la religion qui pose problème c'est l'instrumentalisation de la religion c'est-à-dire que les Pays-Bas se disent plutôt que de combattre une religion ou une autre plutôt que de favoriser une religion au détriment des autres nous allons utiliser l'État va utiliser les religions pour transmettre le message qu'il veut que les populations adoptent et en fassent leur religion parce que la vraie religion c'est ce en quoi chacun croit le christianisme existe en Afrique il est catholique il est presbytérien il est protestant beaucoup fait bref l'islam il existe aussi nous avons également des religions naturistes ça veut dire des religions traditionnelles qui existent depuis toujours et qui ont précédé l'arrivée des religions coloniales c'est-à-dire des religions importées des religions imposées nous sommes donc dans la même situation que les Pays-Bas c'est-à-dire nous sommes au carrefour de plusieurs religions est-ce que nous devons combattre une religion prétendument sous le prétexte que cette religion est étrangère non est-ce que nous devons favoriser les religions naturistes non nous devons travailler à la compétition des religions parce que de la compétition des religions va jaillir la lumière aucune religion ne sera plus dogmatique aucune religion ne va dominer l'espace public c'est une forme de laïcité stratégique c'est-à-dire l'État va utiliser toutes les religions pour faire passer le message surtout que dans ces différentes religions on a des enseignements qui peuvent être exploitables justement pour révéler nous pouvons l'État peut même manipuler le fond de ces religions donc s'il y a des contenus qui n'arrangent pas la vision stratégique de l'État et c'est à cela que j'allais venir j'allais dire que le message que l'État et les dirigeants ont c'est une vision qu'ils veulent partager ils veulent que leur pays se transforme et une fois qu'ils ont cette vision ils doivent utiliser les religions comme des instruments pour partager ces religions vous avez une église vous avez une église qui a des centaines de millions des centaines de milliers de personnes qui y vont mais c'est un c'est du pain béni pour le dirigeant politique il n'a qu'à s'associer avec le pasteur de cette église et lui dit voilà ce que je veux que ce peuple est comme message alors les partis politiques les syndicats n'ont plus autant de popularité alors il faudra utiliser ces religions pour faire passer le message oui monsieur au delà au delà au delà de l'idée ou au delà du message ou de l'usage que l'État ou les dirigeants pourraient faire de la religion j'y vois du moins ce qu'on pourrait tirer du modèle hollandais est la tolérance la tolérance religieuse et c'est utile pour vivre ensemble mais on peut dire qu'en Afrique il y a la tolérance religieuse quand vous voyez la partie ce qui se passe dans le Sahel dans la plupart des pays au sud du Sahara si on prend peut-être une zone comme l'Afrique centrale la RDC le Congo Brasin à côté le Cameroun c'est un peu je ne dis pas le contraire je ne dis pas le contraire l'État laisse faire oui je ne dis pas le contraire on estime que l'État laisse trop faire non je ne dis pas le contraire c'est Jean-Marc qui disait que l'Africain est fondamentalement un être croyant un être spirituel je dis ceci nous avons un souci avec un certain islamisme fascisant dans l'espace sahélien beaucoup à rames admis et tout ce que vous savez en Ouganda nous avons l'âme de résistance de ce Seigneur qui est un intégrisme chrétien ça veut dire qu'en matière de vivre ensemble les religions étaient certes en compétition on pouvait s'être fait passer le message étatique par les gens mais la bourgeoisie avait cette capacité de mettre de contenir la ferveur religieuse des calvinistes qui n'étaient pas des gens très ouverts ça veut dire que la tolérance religieuse participe au vivre ensemble il ne peut pas avoir d'émergence économique ou de développement ou de prospérité sans sécurité pour qu'il y ait la sécurité il y ait le calme il faut que les religions se tolèrent les instaurés dans moi ne s'aimaient pas forcément mais ils se toléraient alors nous devons travailler sur cet aspect de la tolérance c'est vrai qu'il y a d'autres parties notamment de l'Afrique où justement l'intégrisme religieux est encore très fort on a des endroits où ce sont des on a vu récemment il y a quelques années au Nigeria des conflits entre chrétiens musulmans on l'a vu en République sacro-africaine en Égypte on a les chrétiens coptes qui se plaignent d'être persécutés donc cette tolérance religieuse n'est pas repartie en fait ce qui se passe peut-être vous me permettrez c'est une forme de laisser aller en fait c'est pas vraiment une tolérance c'est que l'État laisse prospérer notamment ce qu'on appelle aujourd'hui les nouvelles églises et cela peut être confondu effectivement à une réelle tolérance bon ça s'appelle chez nous la tolérance administrative je ne vais pas revenir là-dessus oui certainement que l'État pourrait mieux encadrer et il y a des lois vivement qu'elles soient implémentées oui on peut avec tout ce que ça comporte là pour le ce froisonnement de Chapelle avec tout ça comporte comme misance et qui les difficultés en termes de relations sociales relations de voisinage mais je dis au-delà de tout ça il y avait une capacité à faire vivre ensemble les religions dans un même espace les juifs la communauté juive qui a beaucoup aidé au commerce aux Pays-Bas n'aurait pas pu s'installer et n'aurait pas pu prospérer dans le commerce et faire prospérer la ville si le calvinisme n'était pas tolérant si on avait importé d'Espagne et de France d'Europe du Sud l'Inquisition catholique n'aurait pas pu avoir une vie commune et donc les forces marchandes n'avaient pas dans la nécessité de la tolérance il y a cette nécessité bien entendu il y a un froisonnement des chapelles il y a des lois vivement que l'autorité politique fasse tout pour que c'est ce que c'est ce que c'est ce que c'est ce que on peut sortir sur la question effectivement des religions on a l'impression qu'en Afrique dans certains pays du moins l'État connaît l'importance des religions mais l'instrumentalise davantage dans l'optique de la conservation du pouvoir quand vous écoutez certains pasteurs prêcher et qui essayent de faire comprendre à leurs fidèles que tout pouvoir vient de Dieu et que les dirigeants qu'ils ont c'est le fruit de la volonté de Dieu ils n'ont pas à s'en prendre à ces dirigeants on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas conscience de l'importance de la religion mais sauf que ils l'instrumentalisent pas pour le développement de leur pays mais pour leur développement personnel et surtout aussi dans des logiques de conservation du pouvoir est-ce que vous êtes à la tête ? vous avez tout dit vraiment je n'ai plus rien à ajouter parce que le conservatisme politique c'est ça le véritable problème les religions sont utilisées par les dirigeants beaucoup plus à des fins de conservatisme de leur fonction c'est-à-dire ils sont présidents ils sont premiers ministres nous avons vu dans certains pays un sous-préfet qui interdit une église qui ferme une église parce que cette église n'a pas d'autorisation mais qu'est-ce qui se passe ? c'est le ministre de l'administration territoriale qui appelle pour dire il faut ouvrir rapidement cette église et la raison derrière c'est quoi ? c'est que avec l'église avec toutes ces églises qui se multiplient partout il y a la conscience de la citoyenneté qui est brisée la revendication aussi est brisée on remet tout entre les mains de Dieu voilà donc on a des problèmes on va aller voir son pasteur le pasteur va prier et le problème devrait être résolu donc le croyant le croyant éclipse le citoyen or le citoyen aurait pu revendiquer sur des questions d'élection sur des questions de loi électorale sur des questions de fraude électorale alors lorsque le croyant tue le citoyen cela profite à celui qui veut multiplier sa présence au pouvoir à vie donc je suis parfaitement d'accord avec cette lecture de l'instrumentalisation de la religion il faut donc inverser la tendance pour les prochaines générations qui vont venir il faudra inverser la tendance mais ne pas fermer ces églises elles sont très nombreuses elles sont confuses elles sont anarchiques mais il faut les utiliser les encadrer il faut les encadrer et les utiliser pour faire passer le message parce que ça c'est un lieu de rassemblement c'est le seul lieu de rassemblement où les gens sont disposés à écouter les gens ne vont plus dans les partis politiques ils ne vont plus dans les syndicats donc il faut garder c'est un précieux sésame mais seulement il faut l'utiliser autrement ah bon échéant oui et on va sortir sur la question religieuse oui 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 au niveau de l'instrumentalisation au niveau de l'instrumentalisation de la politique moi je dirais que c'est de bonne dérête il y a une société civile je demande qu'elle fasse son travail il y a des partis d'opposition je demande qu'elle mette sur pied les mesures les contre-mesures oui mais les églises sont un parti de la société civile non mais il y a la revendication la revendication qui encadre qui éduque les citoyens il y a des églises il y a d'autres d'autres associations donc le fait que les populations ou les citoyens aient déserté les partis politiques aient déserté les meetings aient déserté les syndicats c'est peut-être parce que ces syndicats ne font plus rêver vous n'allez pas prenez le cas de deux exemples le Ghana et le Nigeria ce sont deux pays religieux au Nigeria ils ont élu un musulman alors que c'est un pays où vous connaissez l'activité des églises réveillées venues des Etats-Unis des évangélistes venus des Etats-Unis par contre on a élu un musulman par là-bas vous connaissez ce qui se passe au Ghana c'est un pays très vous savez que les pays angostations sont souvent très religieux mais je ne pense pas que c'est en dernier ressort les églises qui ont eu la décision je dis que une population un peuple ça se forme et chacun doit jouer sa partition mais maintenant je ne serai pas celui qui va interdire à un chef d'Etat ou à un leader qui est au pouvoir de vouloir s'appuyer sur tel ou tel enfin on ne refuse pas de s'appuyer au contraire on recommande de s'appuyer mais pas pour son pays j'en venais j'en venais j'en venais justement j'en venais en plus de cela justement je vais être solidaire de son propos il faudrait faire un autre usage en plus de de s'appuyer sur ces églises pour son pouvoir pour la présence de son pouvoir c'est comme je trouve normal il faudrait pouvoir canaliser cette énergie aussi au fin d'un développement du pays alors on a parlé de cette tolérance religieuse qui a été l'une des spécificités du Pays-Bas qui a contribué effectivement à cette réussite là parce qu'avec la tolérance on a permis que les différentes énergies puissent se libérer il y avait un autre aspect qui était important qui peut ramener à certains autres pays africains c'est notamment la faiblesse de la démographie au départ c'est un très petit pays déjà mais il y a aussi une démographie très faible et en plus de cette faiblesse de la démographie il n'y avait pas de ressources naturelles c'est à dire qu'il n'y avait rien qui était donné alors on connait plein de pays africains qui sont quasiment dans cette situation et qui ont même un avantage par rapport au Pays-Bas à l'époque c'est qu'eux ils sont par exemple bien entiers au niveau du sol alors comment est-ce qu'on peut s'inspirer à ce niveau-là de ce que le Pays-Bas a réussi à faire bon alors il faut donc savoir qu'il y a ce qu'on appelle le syndrome hollandais parce que certes nous avons parlé du siècle d'or mais après le siècle d'or nous avons connu une période de déclin lorsque l'Angleterre s'est réveillée au terme de trois grandes guerres et au terme de 200 ans de protectionnisme a interdit l'arrivée sur son sol des bateaux battant pavillons néerlandais et a donc pris le pas sur les Pays-Bas l'Angleterre a régné les Pays-Bas ont décliné et à un moment donné dans les années 60 les Pays-Bas ont découvert le pétrole dans le sous-sol et on a donc assisté à ce qu'on appelait le syndrome hollandais le syndrome hollandais c'est quoi ? c'est que vous avez un commerce équilibré une économie diversifiée mais lorsque vous rencontrez des ressources aussi faciles que les hydrocarbures oui une rente des hydrocarbures et bien vous avez une tendance à négliger les autres activités économiques et à vous consacrer de façon exclusive à l'extraction des hydrocarbures donc les Pays-Bas ont connu ce moment de doute et ont dû en souffrir et il a fallu des réformes très révolutionnaires pour sortir de la pétrodépendance donc ce qui veut dire que tous les Pays-Bas du monde sont exposés à la tentation de la facilité à la tentation de la rente la rente de la terre la rente viagère la rente des hydrocarbures la rente pétrolière il y a toutes les formes de rente et il faut savoir qu'à tout moment on peut tomber dans ce piège les pays africains ils sont tombés dans le piège de la rente mais pourquoi ils n'arrivent pas parce que je pense que ceux qui en principe dirigent ces pays doivent avoir un minimum de culture ils ont eu des exemples mais aujourd'hui on se retrouve dans une situation où on a l'impression que la plupart de ces pays africains dotés d'énormes ressources naturelles ont quasiment commis les mêmes bêtises on se retrouve aujourd'hui avec la Guinée équatoriale qui est dans une situation compliquée le Gabon la République du Congo tous ces pays on peut multiplier les exemples alors qu'ils avaient des exemples qui auraient pu les inspirer est-ce que c'est parce qu'ils ne savaient pas ou alors c'est juste un gros problème de mauvaise gouvernement je dirais que nous sommes tous tombés nous sommes tous piégés par une pensée de nécessité parce que à la minute vous avez la rente vous devez faire la notation infrastructurelle du pays vous devez augmenter les salaires parce que vous avez les syndicats qui descendent dans la rue chaque jour qui disent non il faut augmenter où sont l'argent du pétrole et du bois etc voici ma démonstration le problème des états africains c'est que la rente est arrivée de certains états parce que moi je ne suis pas toujours d'accord quand on parle des états africains les trajectoires sont totalement différentes il y a des exceptions la rente est arrivée avant l'industrialisation regardez les Etats-Unis c'est un pays pétrolier on le dit on ne le sait pas souvent mais c'est un grand pays pétrolier c'est un grand pays pétrolier c'est un pays industriel ça veut dire qu'il y a eu l'industrie et le pétrole est venu après l'industrie et l'état les leaders l'état stratège et les leaders et toute l'élite que ce soit politique que ce soit sociale donc intellectuelle du coup dit écoutez on a déjà l'industrialisation la zone du pétrole va servir à densifier l'industrialisation on va former des ingénieurs on va subventionner des entrepreneurs on ne va pas faire une politique de redistribution cas contraire de nos pays où la rente est arrivée avant l'industrialisation bien entendu on peut regretter que nous n'ayons pas nous ne soyons pas suffisamment inspirés des cas des autres pays et que nous n'ayons pas rectifié le tir nous serons tombés dans le même panneau mais je dirais qu'il faut toujours garder à l'esprit que nous avons eu la rente avant d'avoir l'industrie encore juste nous n'avons pas l'industrie mais j'aimerais attirer votre attention sur les cas rwandais et les cas éthiopiens qui sont des cas où il n'y a pas de rente mais on voit un réel développement mais c'est justement ça on a l'impression aujourd'hui dans les dix dernières années tous les chiffres les statistiques que nous sommes faires les pays africains qui sont le mieux comportés sont ceux qui n'ont pas de ressources naturelles le Rwanda l'Ethiopie aussi qui sont des pays qui ne sont pas repités pour être justement bénis par la nature mais pourtant le pétrole n'est pas une malédiction c'est-à-dire c'est l'attitude c'est l'utilisation c'est la gestion qu'on en fait une richesse ne sera que malédiction tout à fait et lorsqu'il intervient une crise c'est la réaction qui compte il y a eu une crise pétrolaire elle est même encore en cours depuis 2014 lorsque le baril du pétrole est parti de 115 dollars à 27 dollars donc les pays ont réagi diversement alors l'Arabie Saoudite a mis en place un plan de pétrole zéro c'est-à-dire l'Arabie Saoudite désormais à partir de 2020 je ne compte plus sur le pétrole alors vous voyez le surgissement vous voyez cette détermination a trafiqué son avenir pour l'orienter dans un sens où il faut éviter désormais le piège de la rente le Nigeria a aussi un plan de pétrole zéro ça c'est très important de le relé et on va relever pour le cas du Nigeria que la part du pétrole a vraiment baissé dans le budget ça c'est-à-dire que la part importante qu'avait le pétrole est en train de baisser parce qu'il y a d'autres secteurs d'activité qui ont été développés cette baisse est-elle due à la diminution des coûts du pétrole ou est-elle due à la diversification aujourd'hui comme le docteur Simodium disait aujourd'hui au Nigeria on travaille pour ne plus atteindre le pétrole il y a un plan de pétrole zéro donc nous allons faire une économie sans le pétrole il y a des exemples peut-être en Amérique latine par exemple où c'est un pays je ne parle pas du cas du Vénège Vénézuéla la Vénézuéla c'est un pire exemple qui soit non je ne parle pas de ces cas quand je parle de l'Amérique latine où on a des ressources mais quand on a les revenus des ressources on met dans un compte et cet argent on l'utilise de façon stratégique les fonds souverains on met dans les fonds souverains et on investit de façon stratégique mais justement c'est pour ça que je viens il y a des exemples aujourd'hui on est obligé de reconnaître en fait que la plupart de ces états africains qu'on a cités ou certains de ces états ont juste mal géré leurs ressources pétrolières et ce n'est pas quand on a plus l'argent qu'on va parler de diversification de l'économie j'ai envie de dire que c'est un peu tard parce que quand il y avait l'argent c'est à ce moment-là quand la rente pétrolière était au sommet c'est à ce moment-là qu'on aurait justement pu mieux gérer cette ressource-là pour diversifier l'économie aujourd'hui toutes les stratégies qui sont en train d'être faites j'ai envie de dire ça arrive un peu tard parce qu'il n'y a plus l'argent pour financer d'autres secteurs d'activité le numérique par exemple l'innovation l'innovation etc. parce que la rente pétrolière a été utilisée dans certains cas pour faire des infrastructures dans d'autres cas effectivement il y a eu des problèmes de détournement etc. et aujourd'hui on est un peu coincé non on peut tous faire le constat de ce que nous n'avons pas géré de façon intelligente l'intelligence de la RAN mais il y a des cas comme en Guinée équatoriale où on a clairement vu que l'avènement de la RAN correspond à une certaine montée en puissant de la dotation infrastructurelle maintenant les intelligences les intelligences doivent se mettre en route pour inventer un nouveau modèle et dire comment est-ce que nous pouvons avec l'argent de la RAN parce que je suis convaincu que le pétrole repartira je pense que le bon sens voudrait que c'est quand vous avez des moyens que vous chargerez je veux dire on a eu l'argent on a fait des infrastructures on a fait beaucoup de bruit je suis d'accord ce n'est pas quand l'argent finit qu'on doit réfléchir on aurait dû réfléchir quand on avait l'argent moi je vous dis justement que l'argent n'est pas fini le pétrole repartira parce que quoi qu'on dise aujourd'hui encore vous êtes très optimiste non je vais vous dire c'est que le pétrole repartira mais l'Arabie Saoudite ne compte plus sur le pétrole non mais l'Arabie Saoudite a déjà épargné aux Etats-Unis l'Arabie Saoudite à 750 milliards de dollars éjectés dans le trésor américain et qui tournent dans l'économie américaine ça veut dire que ça pue sur un grand matelas et même quand le prix du pétrole baisse c'est l'extraction le coût d'extraction en Arabie Saoudite c'est faible oui ils sont ceux qui normalement subissent non en fait ça veut dire que la baisse du coût de pétrole n'indique pas ils sont ceux qui subissent le moins l'impact parce qu'ils ont des coûts de production moins importants et ce n'est que tout récemment que l'Arabie Saoudite s'est mise à réfléchir à vivre sans pétrole mais je dis ceci 80% de l'énergie encore utilisée dans le monde est une énergie d'énergie fossile en 1974 après la crise du choc pétrolier c'était 11% avant on avait 11% d'énergie fossile en 2013 on avait encore 11% d'énergie fossile donc le coût du pétrole repartira la demande la Chine et les géants asiatiques vont repartir et puis le coût du pétrole va repartir ce qu'on est en train de dire M. Kéonga c'est que le but aujourd'hui c'est qu'il y a deux attitudes qu'il faut remarquer vous avez d'un côté ceux qui disent cette affaire du pétrole cette affaire du gaz nous ne la maîtrisons pas assez ce n'est d'ailleurs pas nous qui fixons des prix et ce sont des ressources qui sont périssables alors comment on fait pour en vivre et vous avez d'un autre côté des gens vous avez l'impression que le seul travail consiste à prier pour que le prix du baril remonte non non là n'est pas mon option il n'est jamais tard pour réfléchir à côté de ça je suis tout à fait d'accord avec vous on peut ouvrir des pistes on doit ouvrir d'autres pistes de réflexion et je dis comment peut-on faire sans le pétrole mais je dis il n'est pas tard de réfléchir demain le prix du pétrole va remonter nous ne refaisons plus mais en attendant on ne se croise pas les doigts et on attend la remontée du coût du pétrole on peut former des ingénieurs on parle aujourd'hui d'économie numérique voilà des créneaux donc je ne dis pas qu'il faut se croiser les bras et attendre le retour du pétrole je dis qu'il n'est jamais tard pour mener la réflexion sur comment faire sans pétrole sur la diversification et sur que fera-t-on quand le coût du pétrole reviendra est-ce qu'on va juste augmenter les salaires est-ce qu'on va juste faire des politiques redistributives pour avoir la paix sociale et maintenir le statu quo ou est-ce qu'on va se doter d'une véritable vision donc le temps de la réflexion doit être permanent je crois merci en tout cas à tous les deux nous allons marquer un premier arrêt dans cette émission ça conclut la première partie de cette émission nous revenons dans la deuxième partie dans un instant pour parler de quelque chose d'assez actuel aussi c'est les paradis fiscaux parce que oui les Pays-Bas sont concernés à tout de suite depuis le 5 novembre 2017 les révélations des Paradis Papers provoquent une véritable honte de choc aux Pays-Bas les Paradis Papers révèlent en effet qu'un accord conclu en 2008 avec Protect & Gamble a permis aux géants américains des Couch Pampers et des Rasaurs Gillette de bénéficier par erreur d'un règlement fiscal de 169 millions de dollars l'affaire a choqué des parlementaires néerlandais qui ont réclamé un débat sur ces accords fiscaux le gouvernement néerlandais a annoncé qu'il réexaminerait 4000 accords fiscaux passés avec des sociétés multinationales au cours des 4 dernières années dans une lettre adressée au parlement le secrétaire d'état néerlandais aux finances Ménos Nel a reconnu que l'accord concernant Protect & Gamble avait été parafait pour un seul représentant des autorités fiscales alors que plusieurs signatures étaient requises faux retorque P&D qui a surpayé ses impôts dans tous les pays où il mène des activités nous respectons l'esprit et la lettre de la loi où que nous opérions a expliqué le groupe américain si l'information a provoqué une levée de boucliers dans le pays les Pays-Bas ne sont pas à leur premier scandale en 2015 déjà la commission européenne avait ordonné au gouvernement néerlandais de réclamer jusqu'à 30 millions d'euros d'impôts au groupe américain Starbucks après avoir jugé que l'arrangement conclu entre les Pays-Bas et la chaîne de café constituait une aide publique illégale le pays est considéré comme le royaume de l'optimisation fiscale qui consiste à utiliser les failles des réglementations fiscales pour payer le moins d'impôts possible sur le bénéfice au même titre que le Luxembourg ou l'Irlande les Pays-Bas ont fait de cette activité une véritable industrie au coeur du débat la fameuse double domiciliation un dispositif qui permet aux entreprises d'être visibles aux yeux du fisc interdite au sein de l'Union Européenne elle continue d'être pratiquée aux Pays-Bas l'enquête sur Paradise Papers a permis de mettre en lumière les procédés d'optimisation de Nike aidés en cela par la société néerlandaise selon Oxfam les Pays-Bas sont classés comme le troisième paradis fiscal au monde juste derrière les Bermudès et les îles Caïman au niveau de la commission de l'Union Européenne on annonce pour janvier 2020 la fin de ces contournements fiscaux la nouvelle législation pourrait-elle sonner l'au-glas de l'optimisation fiscale aux Pays-Bas pour l'heure rien n'est moins sûr alors nous revenons sur le plateau de l'intelligence du monde pour cette deuxième partie alors Dr Simodium on va voir un autre visage des Pays-Bas c'est celui d'un paradis fiscal alors il est évident que ce n'est pas quelque chose de suivi il semble quand même que c'est un calcul pourquoi est-ce que les Pays-Bas décident de devenir un paradis fiscal alors est-ce que les Pays-Bas c'est Oxfam une ONG qui épingle les Pays-Bas comme un paradis fiscal le troisième même d'ailleurs l'Union Européenne elle-même a publié cette semaine la liste des 17 paradis fiscaux la liste noire des 17 paradis fiscaux nous n'avons pas dans cette liste un seul pays européen dans la liste d'Oxfam nous avons 4 pays européens les Pays-Bas l'Islande Malte et le Luxembourg très bien merci donc pourquoi est-ce que les Pays-Bas sont un paradis fiscal même si l'Union Européenne ne le reconnaît pas c'est un paradis fiscal pourquoi ? parce que vous voyez lorsque vous êtes une économie de taille relativement faible vous pouvez avoir comme option d'élargir la sèche fiscale lorsque vous élargissez la fieste fiscale et que vous baissez le taux d'imposition plutôt que d'avoir un nombre d'entreprises ou de contributeurs faibles vous avez un nombre considérable de contributeurs qui arrivent supposons que les Pays-Bas reçoivent 40 000 contributeurs qui payent 2% du taux d'impôt sur les sociétés supposons alors qu'un autre pays a juste 20 disons 4 000 contribuables et qui payent le taux réel c'est-à-dire 24% ou 25% parce que la moyenne c'est autour de 28% alors vous êtes gagnant les Pays-Bas sont gagnants au change pourquoi parce que la quantité de ceux qui payent 2% est considérable donc c'est l'économie d'échelle qui fait en sorte qu'un pays comme Luxembourg un petit pays comme Luxembourg comme les Pays-Bas comme l'Ilande comme Malte attire des multinationales on parle aussi souvent de la Suisse voilà de la Suisse la Suisse a été au coeur d'un grand scandale en 2014 les Suisses le Luxembourg les Luxembourg les pays n'ont pas connu un véritable une bizarre affaire mais son nom revient dans les Panama Papers dans les Paradise Papers donc voilà la raison pour laquelle un pays peut décider d'être un paradis fiscal il y a tout un débat il y a un débat de réglementation de régulation dans ces affaires de paradis fiscaux et on se rend compte qu'au coeur c'est juste une question de stratégie ça veut dire que vous avez des pays qui ont une industrie très forte qui ont une économie dynamique qui ont intérêt à avoir un taux d'imposition élevé et les tout petits pays poursuivre décident stratégiquement d'être l'abri de tous ces multinationales qui veulent faire le maximum de bénéfices possibles c'est à dire payer le moins d'impôts possible est-ce qu'on peut objectivement leur reprocher cela oui je vous avais prononcé le mot clé des multinationales parce que on fait le procès des états mais personne ne parle des multinationales or c'est le jeu qui est clé vous voyez vous la multinationale comment elle fonctionne elle va implanter son usine là où le coût du travail est moins cher le dumping social elle va implanter son usine là où les normes écologiques sont les moins contenantes le dumping écologique lorsqu'il faut implanter la maison mère qu'est-ce qu'elle fait elle va l'implanter là où elle va payer le moins d'impôts possible j'ai envie de dire j'ai envie de dire monsieur Kamagak c'est bien la moindre des choses c'est la rationalité qui l'oblige quand vous investissez c'est pour faire du profit donc vous n'avez pas du profit donc vous n'allez pas aller investir où le coût de production va être le plus élevé vous n'allez pas aller investir où vous aurez des cracasseries administratives chacun cherche le cadre le plus idéal pour faire le profit c'est le capitalisme c'est le monde d'aujourd'hui quand il faut implanter la maison mère on va l'implanter dans un paradis fiscal parce qu'on veut payer le moins d'impôts non c'est de l'incivisme écoutez c'est de l'incivisme je vais vous dire quelque chose vous ne pouvez pas produire faire de l'argent et refuser de participer aux charges de développement là où vous avez créé cette richesse c'est de l'incivisme d'une chose il faut voir vous n'avez pas des économies faibles qui veulent attirer c'est fort vous savez quand on a commencé avec les pays alors on avait un capitalisme marchand après on est passé au keynesianisme fordien dans les années 20 et après dans les années 30 on est passé à un capitalisme financier ce capitalisme financier qu'est-ce qu'il fait il fait ce qu'il appelle c'est un nomadisme financier ça veut dire qu'il va justement là il peut se reproduire et payer le moins de charges possible et ces petits états se livrent une sorte de guerre on a l'impression d'un concours de beauté ça qui attirera ce capitalisme financier là regardez ce qui se passe peut-être avec la Chine il n'y a que des puissances des pays assez fortes qui peuvent les domestiquer donc oui ces états développent des stratégies et c'est condamnable il faut réglementer mais le jeu de ces multinationales vous n'avez pas de l'Union Européenne et la liste c'est publiée cette semaine on parle des syndicats des chefs d'état quand on parle de l'Afrique mais voilà l'exemple européen c'est un syndicat pour qu'il y ait de décision pour cette Union Européenne il faut l'unanimité or vous imaginez bien que le Luxembourg et les pays ne vont pas venir voter une résolution ou ne vont pas venir acquiescer sur une liste qui les condamne donc pour ménager la sève et le chou l'Union Européenne préfère voir le Panama et les autres encore que les chiffres sont clairs la plupart des utilisateurs des paradis fiscaux sont européens et 15% du budget européen vont dans les paradis fiscaux donc c'est une fuite en avant c'est un vernissage qui ne dit pas son nom moi je dis on ne réfléchit pas assez sur le jeu de troubles et l'incivisme de ce nomadisme financier n'est-ce pas et puis il faut aussi qu'on a la capacité des états puissants comme la Chine et les Etats-Unis qui peuvent souvent les sédentariser mais parce qu'ils ont la capacité ils ont le marché la Chine aujourd'hui peut imposer des normes peut imposer un certain nombre de choses parce qu'ils ont les moyens ils ont la capacité ils ont le marché Luxembourg ils ne peuvent pas le faire il faut donc aller il faut donc que l'Union Européenne aille au bout de sa logique de marché commun au lieu de de prendre des raccourcis qui ne disent pas le nom alors docteur Simo Jong la question des paradis réglementation effectivement régulation comment est-ce qu'on fait concrètement oui alors c'est une question complexe et on ne peut pas la régler est-ce qu'on peut les condamner est-ce qu'ils ont tort c'est une question complexe parce que cela relève du capitalisme transfrontalier un pays peut décider de ce qui se passe chez lui les normes fiscales la cède fiscale comment on paye comment on fait des elle peut faire une réglementation nationale maintenant au-dessus des réglementations nationales et réglementations régionales maintenant au-dessus des réglementations régionales il y a des organismes qui régulent le commerce mondial donc il y a donc cette complexification des niveaux de régulation qui posent problème en Irlande le taux d'imposition est de 12% et pourtant dans la zone de l'Union Européenne la moyenne c'est de 29% donc l'Ilande est déjà est déjà désolidarisé de ceux qui pensent qu'il faut vraiment taxer les entreprises l'Ilande est de 12% mais ça ne suffit pas Apple va en Irlande signer des accords et pendant 7 ans Apple paye 0,05% d'impôts donc la multinationale répond à une incitation et l'incitation est née du fait qu'il y a des difficultés à harmoniser les réglementations donc le défi qui se pose maintenant c'est comment harmoniser les réglementations l'Union Européenne dit désormais voilà ce qu'il faut faire nous allons sortir un cadre de partage des données sur les contributeurs de la fiscalité au sein de la sous-région de notre région mais le problème c'est que à chaque fois que des réglementations supranationales sortent des mesures les multinationales les étudient et immédiatement tout est mis pour les contourner avec les cabinets avec les cabinets nous avons vu Mossack Fonseca avec les Paradise Papers Asia City et Apple Buy les Paradise Papers car le passé on avait eu PwC dans les Swiss Leaks donc Price Waters donc ce sont ces cabinets qui maîtrisent la fiscalité internationale et qui sont à mesure de faire des propositions aux multinationales donc le défi c'est de rendre la réglementation dynamique et flexible et mouvante pour qu'à chaque fois que les multinationales s'adaptent on trouve encore une maison parce que l'enjeu c'est quoi ? L'enjeu c'est partager la prospérité qui a été créée justement l'enjeu c'est ça partager la prospérité vous avez créé la richesse au sein d'un espace précis cet espace a besoin d'eau des infrastructures et vous profitez de ces infrastructures vous en profitez donc si l'investisseur l'investisseur c'est un acteur économique s'il se rend compte qu'il y a une faille il utilise cette faille c'est de bonne guerre maintenant c'est colmater les failles et on ne peut pas colmater les failles une fois pour toutes mais le gros problème aussi docteur Simodjom vous parlez de cette nécessité d'harmonisation les trajectoires de ces pays ne sont pas les mêmes c'est tout le combat aujourd'hui parce que vous avez des pays qui estiment que s'il y a une réglementation générale où on met tout le monde au même niveau et ils sont totalement perdants ils n'ont aucun intérêt à rester dans cette logique commune c'est ce qui justifie aujourd'hui qu'un pays comme la Grande-Bretagne décide de sortir de l'Union Européenne parce qu'ils estiment qu'en allant ensemble certains pensent qu'ils sont perdants alors que s'ils faisaient cavalier seul donc aujourd'hui le défi c'est comment convaincre les Pays-Bas l'Irlande le Luxembourg si on reste dans le cadre de l'Union Européenne qu'en faisant ce partage d'informations en faisant cette harmonisation là ils ne vont pas subir les concrets au décrément des grandes puissances que sont l'Allemagne que sont la France et les Royaumes-Unis donc il y a toute une réflexion aussi à mener dans ce sens là si je peux me permettre en fait l'harmonisation fiscale peut être un début de réponse mais quand on observe la praxis la pratique sur le terrain si on a une logique vraiment praxisologique on se rend bien compte que ces multinationales ne veulent pas du tout payer d'impôts ou ne veulent pas payer le juste prix parce que je vais vous dire vous avez pris le cas d'Apple qui paye moins de moins d'un pour cent est-ce que si on harmonise on revient à 12% des Irlandais et vous parlez même de l'imposition il y a aussi le problème de l'imposition des bénéfices des sommes versées aux actionnaires qui est aussi très faible dans ces pays là une fois qu'on a ramené du moins à 12% ça ne change pas que les GAFA Google Apple Facebook et Amazon veulent payer moins d'un pour cent d'impôts c'est là le problème moi je dis il faut aller au bout de la logique du marché commun parce que quand on a un puissant marché avec une seule autorité on peut domestiquer le nomadisme financier si vous descendez à 10% et je vais vous dire c'est justement le fait pour ces puissants d'échapper à l'impôt c'est puissant d'avoir des mesures incitatives et favorables à leur bien-être qui créent ou qui apportent de l'eau au moulin de tous les populismes en Europe qui peut comprendre que pendant qu'on taxe le petit balayeur en France pendant qu'on taxe le petit ouvrier de façon très dure parce qu'on veut élargir la sèche fiscale et on se met à harmoniser dans le sens de réduire les impôts des GAFA et des GAN multinationales ça n'est pas passé parce que nous sommes dans les démocraties il y a l'esprit public c'est un débat qui est très intéressant et qui n'est pas épuisable c'est qu'il y a deux écoles et je pense que quand on voit ce qui se passe en France aujourd'hui le président Macron on l'accuse à raison d'être du côté des riches c'est que vous avez des puissances vous avez des puissances financières qui sont des investisseurs vous avez besoin d'investissement vous avez besoin d'industrie pour créer de l'emploi et pour repartir la richesse si vous n'avez pas de mesures incitatives parce que la loi n'est pas universelle les investisseurs iront ou on leur donne le plus d'avantages donc aujourd'hui les pays sont en train de faire des réformes parce que la France avec Macron est en train de faire une forme de recro-pédalage pour moins taxer ceux qu'on considère des riches pour les empêcher de partir parce qu'ils vont ailleurs et la France subit le concours donc je veux dire comment est-ce qu'on en sort parce que c'est une question j'ai envie de dire à un million de dollars comment est-ce qu'on sort de cette impasse parce que c'est une forme d'impasse parce qu'en même temps il y a ce désir d'avoir des retombées aujourd'hui les entreprises européennes américaines ont pendant un long moment été obligées de délocaliser pour aller en Asie rechercher ce que vous avez appelé la main de moins chère ça a créé effectivement des problèmes dans leur structure aujourd'hui ils sont en train de faire le chemin inverse et le seul moyen c'est de donner à ces multinationales-là des garanties qu'ils pourront produire à peu près au même coût que ce qu'ils font ailleurs ou leur donner d'autres éléments d'échange c'est comme ça que ça marche disons qu'il y a deux niveaux il y a deux niveaux de complexité le premier niveau de complexité c'est le coût de la main d'oeuvre et là c'est très facile à résoudre parce que pourquoi est-ce que les investisseurs vont en Chine et aujourd'hui ils sont en train de quitter la Chine pour le Bangladesh pour l'Ethiopie c'est parce que naturellement là on est à la recherche des facteurs réduits et là ce n'est pas illégal il faudrait qu'on s'accorde que ce n'est pas illégal c'est même légitime parce que c'est l'optimisation on est à la recherche de l'optimisation l'investisseur à la recherche de l'optimisation mais maintenant le deuxième niveau maintenant c'est la fiscalité une fois que vous êtes implanté dans un pays précis et que vous avez créé la plus-value il faut respecter la loi de ce pays et partager la loi de ce pays dispose que il y a une clé de partage de la plus-value qui y a été créée le problème donc c'est que il y a des possibilités d'avoir des entreprises dans plusieurs pays en même temps il y a la possibilité pour Nike de créer une société aux Pays-Bas de créer une société en Amérique de créer une autre société en Espagne et lorsqu'elle va venir avec sa feuille d'impôt Nike peut trouver des mécanismes pour ne même pas du tout payer mais c'est de l'incivis du côté des Etats-Unis elle dit moi j'ai payé mon impôt aux Pays-Bas et quand on arrive aux Pays-Bas on se rend compte qu'elle a créé plutôt une entreprise qui exploite la marque de Pays-Bas et qui ne paye pas d'impôt et les Pays-Bas acceptent parce qu'au moins il y a quand même 5 à 6 000 emplois donc c'est complexe ce n'est pas seulement une affaire d'incivis mais c'est une affaire de faille de la mondialisation les failles de la mondialisation nous obligent les Etats l'Afrique aussi est concernée parce que l'Afrique perd 90 milliards de dollars par an et 50 milliards de dollars au sein de ces 90 millions de dollars c'est dû à l'incivis fiscal donc tant pis pour les législations fiscales faibles parce que c'est ça l'enjeu il faut être fort et la force vient d'où ? une bonne réglementation d'abord et ensuite de bonnes sanctions lorsque ça ne va pas je finis avec les sanctions lorsque ça ne va pas on sanctionne regardez ce qui s'est passé avec Apple je parlais d'Apple en Irlande lorsque Margaret Vestager arrive à la tête de la commission européenne à la concurrence elle frappe Apple 13 milliards de dollars de sanctions à cause du faible taux d'impôt qu'elle a pu obtenir avec l'Ilande elle demande à Apple de reverser 13 milliards à l'Ilande l'Ilande refuse elle dit je refuse ces 13 milliards parce que j'ai collecté l'impôt que moi j'ai demandé donc je ne les prends pas l'Union européenne va au tribunal traîne l'Ilande au tribunal pour obliger le sommet l'Ilande de récupérer les 13 milliards pourquoi l'Ilande refuse parce que Apple crée 5000 emplois en Irlande donc c'est un deal que l'Ilande passe avec Apple et ferme les deux et n'a pas intérêt à ce qu'Apple délocalise donc c'est la complexité aux dernières nouvelles les 13 milliards avaient été positionnés dans un compte séquestre et la commission européenne avait demandé le tribunal avait demandé que cet argent soit investi parce qu'il est assez important si il soit investi sur les marchés financiers en attendant la décision finale mais je crois qu'aux dernières nouvelles cette semaine le tribunal a sommé l'Ilande de récupérer ces 13 milliards donc c'est une affaire complexe la dernière leçon que je peux tirer de cela c'est que la législation doit être active dynamique il ne faut pas dormir une seule seconde parce que les multinationales ne dorment pas donc il faut être en mesure de devancer les multinationales oui monsieur je voudrais dire que je suis associé il y a une réalité dans le monde aujourd'hui les forces économiques ont domestiqué le pouvoir politique et la politique s'est mise au service de l'économie or la politique devrait revenir et se remettre au service de la civilisation c'est davantage un poème politique qu'un poème économique tenez qui a sanctionné Apple c'est l'union européenne c'est parce qu'on n'est pas allé au bout de la logique de marché on n'a pas harmonisé les normes fiscales que les uns et les autres peuvent jouer et je suis d'accord avec l'idée du tout on ne peut pas harmoniser on ne peut pas harmoniser on ne peut partager les informations on ne peut pas faire un marché commun et avoir des régimes chacun à son régime c'est n'est pas possible il faut aller au bout puisqu'on ne peut en vouloir le beurre et l'argent du beurre ou on fait une union politique et économique et on harmonise et on se donne le pouvoir fort le nomadisme financier s'il vous plaît le nomadisme financier se met à genoux devant la Chine vous savez ce qui s'est passé avec Facebook la Chine a dit vous me donnez les données c'est un grand marché l'union européenne peut se mettre moi je vous prends l'exemple je ne sais pas l'Europe n'est pas un pays voilà l'Europe n'est pas un pays je parle du marché quand l'Union Européenne sera un pays on pourra harmoniser écoutez on ne se comprend pas je parle du marché qu'est-ce qui fait l'avantage des multinationales c'est parce que quand elles arrivent il y a des petits états qui se misent vers un véritable concours de beauté et comme quelqu'un disait dans un concours de beauté personne ne se met vraiment en valeur chacun essaie de voir qu'est-ce qui peut plaire à l'autre c'est dans cette logique qu'on est davantage dans un concours de beauté parce que la politique est assujettie aux forces économiques il faut une autorité assez puissante comme l'Union Européenne pour sanctionner les GAFA je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis sans que j'ai dit sans que j'ai dit le problème c'est que l'Union Européenne n'est pas un bloc monolithique il n'y a pas les mêmes intérêts tout le monde n'est pas d'accord sur la politique parce que chacun chaque pays en fin de compte c'est son intérêt je n'en dis je ne conviens pas pourquoi est-ce qu'on se met ensemble dans un positif d'intégration parce qu'on veut maximiser les intérêts communs on se met ensemble parce qu'on veut promouvoir les politiques publiques communes c'est l'intérêt commun et quand on a son intérêt comme les Anglais on sent que le rapport co-efficacité ne prend pas davantage on se retire et là vous avez le bret dit à terme il faudra que les pouvoirs politiques puissent se renforcer au point de poser les choses au pouvoir aux forces économiques si on a d'un côté les Pays-Bas la Belgique le Luxembourg l'Ilan ils trouveront toujours le moins avec l'aide des avocats fiscalistes on va sortir là-dessus moi je veux juste vous faire remarquer une chose c'est que si vous mettez ensemble tous ces pays-là en leur demandant de faire cette harmonisation dans la logique ça ne marche pas aussi pourquoi ? parce que l'harmonisation ne profite pas équitablement à tout le monde il faut qu'on soit d'accord là-dessus c'est ça le cœur du débat c'est-à-dire que l'harmonisation profiterait plus à d'autres aujourd'hui la Grande-Bretagne dit je pars de l'Union Européenne parce que j'estime que je ne tire pas partie de cela l'Irlande les Pays-Bas quand vous voyez l'Irlande un État qui refuse 13 milliards d'euros refuse alors qu'on sait qu'elle en a besoin pourquoi ? parce qu'elle estime qu'elle sera plus perdante à la fin ça va permettre au gros de l'Europe de gagner donc vous êtes en train de dire qu'il faut changer le fonctionnement du monde il faut mettre un terme au capitalisme on ne se comprend pas je suis pour la libre entreprise mon discours n'est pas un marxisme abattardé je suis pour la libre entreprise mais je dis ceci la libre entreprise ne va pas sans réglementation et on ne doit pas commettre l'erreur de laisser les forces financières s'auto-reguler on a essayé ça n'a pas marché il faut que le pouvoir à terme tout le monde est perdant puisque ces forces ne veulent pas payer moins d'impôts elles ne veulent pas payer d'impôts du tout je ne sais pas s'ouvrir un peu ils sont à 12% on se rend compte en faisant l'élan à 12% on se rend compte qu'à l'analyse ils payent moins de 12% à terme ça fait monter le populisme en Europe puisque quels sont les discours que les marines le maintiennent ah oui tout va à l'élite c'est l'élite c'est le bas peuple qui trinque et c'est un discours qui peut être compris par les populations d'accord il nous reste moins de 5 minutes parce qu'on est en train de terminer l'émission il faut qu'on arrive à tirer des conclusions je crois qu'on nous donne une information quand même importante les États-Unis ont un paradis fiscal oui oui de la web donc qu'est-ce que ça nous dit ça nous dit qu'en réalité il y a des gens il y a des forces il y a des il y a une oligarchie qui gagnerait qui gagnerait à ce que il y ait toujours des paradis fiscaux exactement donc quelque part au sein du capitalisme tel qu'il est parvenu à nos jours il a besoin des paradis fiscaux donc les paradis fiscaux seront toujours là les multinationales américaines sont les premières à en profiter l'Amérique couvre même certaines multinationales elle se bat même pour créer au sein de sa société un paradis fiscal pour que des autres multinationales viennent s'y implanter et y conserver leurs avoirs pour l'Afrique l'Afrique gagne à deux niveaux d'abord les législations fiscales des pays africains sont faibles donc elles n'ont aucune elles n'ont un pouvoir très réduit ou une visibilité très faible des flux financiers la plupart des pays même les pays de la zone de la zone franc font face à une obligation à une porosité de circulation des bénéfices une entreprise vient elle crée la plus-value elle rapatrie tout oh ce n'est pas possible ça c'est un premier niveau au deuxième niveau c'est que tout ce qui est planqué dans la paradis fiscaux finit toujours par être perdu parce que c'est des comptes numérotés pour les pays africains c'est des comptes numérotés généralement quand un chef d'état crée un compte Obama et généralement quand il meurt c'est qu'un numéroté l'argent est perdu généralement l'argent est perdu donc nous perdons à deux niveaux au niveau où nous aurons pu faire des législations fiscales fortes astreignantes nous ne le faisons pas et on a un petit exemple c'est pas clairement le cas d'un paradis fiscal c'est pour dire aussi que justement les avoirs et tout que les pays africains arrivent à avoir en occident c'est toujours un problème vous savez que la Guinée équatoriale par exemple a été condamnée notamment le vice-président tout à fait les biens ont été saisi les biens ont été vendus mais cet argent n'est pas retourné en Guinée équatoriale le tribunal promet de reverser une partie une partie la France l'autre partie c'est la France la saisie parce que la saisie quand même c'est une opération qui mobilise un personnel on termine pour ajouter à sa suite il faut il faut un travail intellectuel constant pour pouvoir suivre ceux qui essaient d'échapper à l'impôt ou ceux qui essaient de trouver des failles mais les pays africains ont ces désavantages que bien même quand elles vont mettre sur pied des décisions fortes elles n'ont pas la force politique pour pouvoir les faire appliquer parce que je ne connais pas beaucoup de pays africains qui pourraient mettre c'est les GAFA Google Amazon Facebook si le Gabon a repressé Total il fait un peu de volonté politique il fait un peu de courage aussi à un moment donné il faut du courage il faut réunir les éléments de puissance le Gabon pour réunir Total parce que Total est sur le terrain et Total est en concurrence avec les Chinois qui veulent aussi entrer dans le marché gabonais c'est à l'Afrique pour terminer de se donner les moyens les pays africains doivent se mettre ensemble pour pouvoir acquérir plus de force dans la législation on se donne les organisations communes on défend ensemble nos intérêts et chaque fois que les Africains se mettent ensemble pour défendre les intérêts que ce soit dans le placement des fonctionnaires dans les relations internationales on s'est rendu compte que ça marche il ne faut pas qu'on ait à rendre dispersé devant ces forces là on est perdant il faut aussi la force politique merci beaucoup Dr Simon Dion vous voulez rajouter quelque chose rapidement oui très rapidement je voulais partager avec nos téléspectateurs quelques petites données sur l'innovation aux Pays-Bas alors c'est vraiment un pays qui est tourné vers l'avenir c'est un pays qui vit dans le futur c'est le pays d'avant-garde où s'expérimente tout ce qui va faire le monde de demain jusqu'ici tout commence le bien comme le pire commence toujours au Pays-Bas donc il faudrait que l'Afrique s'intéresse vraiment à ce pays ce pays est déjà présent en Afrique via le FMO qui est l'organisme de développement du pays nord-national qui a investi dans des entreprises en Afrique dans des champions africains il y en a au Cameroun il y en a dans d'autres pays et juste quelques faits sur l'innovation vraiment rapidement ça va faire un peu sourire nos téléspectateurs c'est que l'avortement est autorisé aux Pays-Bas on peut y avorter un fœtus de 22 semaines et du coup qu'est-ce qui se passe il s'avère que des femmes vont des pays voisins en France où on peut avorter seulement des fœtus de 12 semaines ils prennent le métro ils s'en vont aux Pays-Bas où on peut avorter des fœtus de 22 semaines donc je disais le bien comme le pire le mariage gay lui il est libéralisé depuis 2003 la peine de mort la peine de mort c'est depuis 1870 le droit de vote des femmes c'était l'un des premiers pays en 1910 le cannabis pour le cannabis dès l'année 2018 c'est très important dès l'année 2018 il y a eu une innovation qui va intervenir jusqu'ici la détention de faibles quantités inférieures à 5 grammes de cannabis était autorisée la vente aussi mais désormais l'état va émettre des licences à des personnes qui pourront cultiver le cannabis et les vendre dans un cadre bien précis enfin aussi l'éthanasie pour des personnes qui ont plus de 12 ans aux Pays-Bas on peut l'amour assister et l'officacité merci en tout cas on a largement devant ce temps il faut prendre le modèle hollandais parce qu'il est un modèle inspirant mais pas un modèle à photocopier comme tous les autres modèles d'abord nous devons inventer nos propres modèles nous devons arrêter d'être cette humanité de l'Afrique qui importe les vieilles voitures les vieux costumes et les vieilles idées il est temps pour une souveraineté intellectuelle nous devons sortir de la brocante intellectuelle qui ne nous sert pas merci beaucoup merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission madame monsieur merci à vous de nous avoir suivis rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle édition d'ici là portez-vous bien bonsoir à tous de les faire venir sur son sol où il a fait régner un espace de liberté qui va entraîner la créativité et l'innovation donc c'est le premier le premier élément qui favorise le progrès néerlandais au 16ème à la fin du 16ème c'est le début du 17ème siècle c'est l'attraction exercée sur les intelligences d'accord alors monsieur Kamga on voit comme on le disait dans cette série un parcours comme j'ai envie de dire rien n'était donné avant et on peut avoir des similarités aussi parce que c'est ça qui nous intéresse avec des pays africains c'est un pays très petit avec une population très faible mais qui réussit comme le disait docteur Simodium à base d'innovation et j'ai envie de dire à base de travail à dominer le monde à une certaine époque alors comment comprendre cela ? Merci je vais me poser la question et je vous remercie encore une fois pour l'invitation je vois trois trois temps forts trois axes du moins trois raisons majeures selon moi qui peuvent justifier l'émergence des Pays-Bas d'abord l'ingéniosité humaine et l'autonomie de la pensée j'allais même dire la souveraineté intellectuelle les Pays-Bas ce sont d'abord des kilomètres des terres gagnées sur la mer c'est des digues élevées afin d'empêcher la mer d'envoyer les terres et afin de pouvoir créer une vie sur ces terres alors c'est l'ingénier Cornus Lévis avec un groupe de jeunes ingénieurs de jeunes ingénieurs autant pour moi très dynamiques et très engagés qui ont élevé ces dix d'abord l'ingéniosité l'ingéniosité même en termes de technique commerciale parce que les Pays-Bas l'âge d'or néerlandais du XVIIe siècle c'est d'abord un âge aussi l'essor du commerce le génie des commerçants amstéréodamois c'était cette capacité à pouvoir placer des fils de grands commerçants des représentants de commerçants à travers le monde qui étaient une sorte de représentants de commerce et qui pouvaient capter l'information sur l'espace dans lequel ils se trouvaient et renvoyaient aux Pays-Bas ça fait que l'orientation des flux commerciaux répondait à une demande précise on voit aussi agir cette ingénierie dans le domaine de la finance les jeunes traders aujourd'hui n'ont rien inventé déjà à l'époque les financiers Pays-Bas faisaient beaucoup d'efforts pour s'informer sur la situation économique de telle ou de telle action ou de tel ou de tel marché ça veut dire que quand il fallait placer les fonds et quand il fallait investir on savait déjà à peu près dans quoi on s'engageait ça veut dire qu'il y a cette ingéniosité là en plus de l'ingéniosité il y a la tolérance religieuse le vivre ensemble le Pays-Bas c'est un pays calviniste et le calvinisme est une religion d'état et le calvinisme n'a pas la réputation d'être une religion tolérante mais la bourgeoisie marchande va arriver à imposer au calvinisme elle va domestiquer le calvinisme sous l'impulsion de certains savants Hugo Grotus et Bento de Spinoza qui dans ses deux grands livres théologico-politiques et traités de politique a toujours indiqué qu'il fallait absolument la tolérance religieuse pour qu'il puisse avoir le commerce il fallait absolument le vivre ensemble pour qu'il puisse avoir le commerce l'argent a besoin de tolérance l'argent a besoin de liberté et l'argent fuit l'intégrisme religieux et c'est ainsi que les Pays-Bas ont pu accueillir des communautés comme la communauté juive et la minorité catholique qui était au sud des Pays-Bas donc c'est tout cet assemblage-là qui est justement à l'origine de ce miracle-là donc on parle même du sur le plan religieux c'est-à-dire les Pays-Bas encouragent le pluralisme religieux donc alors la minorité catholique arrive elle n'est pas persécutée les calvinistes ne persécutent pas la minorité catholique constituée des jansenistes et des ignaux qui viennent de la France de l'Italie et de l'Espagne donc c'est une volonté politique de faire en sorte qu'il y ait plutôt la concurrence des religions plutôt qu'il y ait un monopole d'une religion les Pays-Bas n'ont pas voulu substituer au monopole catholique qui était présent en France le monopole calviniste non il a voulu qu'il y ait une compétition des religions pour que l'Etat se situe au-dessus de toutes les religions donc de ce point de vue et aussi le commerce il a vraiment évoqué un aspect très fort de l'innovation le commerce quand les Hollandais arrivent sur la scène du commerce il y avait une habitude une routine le commerce triangulaire alors les Pays-Bas viennent avec l'innovation des études de marché on ne va plus se contenter d'acheter les épices ici de vendre les esclaves là-bas et d'acheter le sucre ici pour faire comme les Espagnols et les Portugais ils inventent les études de marché ils étudient le besoin de chaque marché et la conséquence c'est que le commerce interasiatique avec l'arrivée des Hollandais devient plus important que le commerce entre l'Europe et l'Asie alors que jusque-là les Espagnols et les Portugais avaient pris l'habitude de faire un commerce qui profitait à l'Europe donc l'innovation se retrouve sur ce plan le plan religieux mais également sur le plan commercial où les Pays-Bas dominent les maires pendant 160 ans pour faire le commerce à cette époque il vaut mieux dominer les maires parce que tout le monde sait que le commerce c'est de pouvoir transporter des produits d'une partie à une autre et pour le faire à l'époque c'est la mer et pour dominer la mer il faut un grand bateau alors les Pays-Bas ont innové aussi au début du 17ème siècle en inventant la flûte la flûte c'était un très grand bateau qui avait une contenance de près de 800 personnes et qui pesait 2000 tonnes mais qui consommaient moins d'énergie et l'autre innovation c'était que l'équipage de fonctionnement était très réduit donc c'est un ensemble d'innovations qui font que en réalité les Pays-Bas se positionnent déjà comme la base navale du monde européen tout le monde vient acheter les bateaux fabriqués à Rotterdam donc c'est un peu ça qui se fera pendant 160 ans oui sans vouloir sans vouloir je me sens solidaire du propos du docteur Simon John mais je vais ajouter quelque chose pour qu'il y ait un navire marchand efficace il faut qu'il y ait un commerce il faut qu'il y ait une industrie Amsterdam puisqu'il s'agit d'elle Amsterdam était en rivalité avec Bruges avec Anvers plus tard et c'est la capacité d'Amsterdam à donner certains garantis au milieu des affaires notamment la stabilité due à la tolérance religieuse et aussi le calvinisme en lui-même c'est Max Weber dans Esprit capital et Éthique Éthique protestante Esprit de capitalisme notamment pour moi son grand livre de 1916 qui explique que le capitalisme et le protestantisme sont deux notions qui vont ensemble il parle d'affinité élective et tout dit quoi le calvinisme a favorisé l'essor du capitalisme c'était à l'époque un capitalisme marchand avant plus tard de se financiariser mais le calvinisme a été un élément clé et l'ensemble des garanties parce qu'il fallait que le pouvoir politique garantisse n'est-ce pas sécurise les marchands et leurs biens et la stabilité monétaire aussi avec le Florin mais peut-être pour aider nos téléspectateurs parce qu'on parle beaucoup de calvinisme on parle de catholicisme ça je peux dire que c'est mais est-ce qu'on peut revenir brièvement sur ce qui faisait la spécificité de cette religion qu'est le calvinisme au Pays-Bas au départ oui le calvinisme le calvinisme le grand disciple le grand prêtre du calvinisme c'est Jean Calvin qui est un théologien français et le calvinisme certes à la base n'est pas une religion qui est tolérante mais c'est une religion qui prône la cesse ça veut dire la cesse ça veut dire qu'on tourne le dos au luxe on tourne le dos à la consommation est ostentatoire et on vit une certaine cesse la cesse a pour but d'aider à la tete et d'aider à la conservation ça veut dire que l'individu ascétique va téturer son argent va garder son argent ne va pas le dépenser n'importe comment et plus l'individu ascétique va pouvoir faire des économies il pourra l'investir plus tard et il y a l'idée que l'élection divine si mon affaire marche si mon affaire fonctionne si mon business produit c'est parce que j'ai été élu par Dieu alors je cherche un signe d'élection divine ça veut dire que j'ai fait tout pour être prospère économiquement parce que ma prospecté économiquement est une preuve que Dieu m'a élu et puis c'est une c'est une une religion qui qui ne prône pas tant que ça le partage et on sait qu'un homme d'affaires qui veut qui veut émerger un homme d'affaires qui veut être prospère il n'a pas un homme d'affaires qui a la main large la main ouverte donc voilà en quoi selon Max Weber le calvinisme est un bon stimulant pour le capitalisme alors Dr Simodium je voudrais qu'on fasse un peu une sorte d'étude comparée du Pays-Bas et de ses voisins à l'époque des autres pays européens à l'époque qu'est-ce qui a fait justement la spécificité du Pays-Bas par rapport à l'Espagne qui avait j'ai envie de dire un avantage par rapport à la France par rapport à comment est-ce que le Pays-Bas a pu autour de ces pays-là avoir quelque chose de totalement particulier alors c'est très intéressant parce que l'Espagne colonise les Pays-Bas mais les Pays-Bas ont un miracle économique et l'Espagne n'en a pas c'est très intéressant de demander ce qui est à l'origine c'est tout simplement la dérogance parce que dès la fin du 16ème siècle quand l'indépendance des Pays-Bas les Pays-Bas proclament leur indépendance à l'époque ils s'appelaient les Provinces-Unis ils décident qu'à partir d'aujourd'hui nous sommes indépendants l'Espagne ne reconnaît pas leur indépendance mais il se comporte comme un pays indépendant l'indépendance s'arrache c'est la première leçon que nous pouvons tirer justement pour faire un parallèle avec l'actualité on se rend compte qu'aujourd'hui encore l'Espagne en main est parti avec la Catalogne voilà donc l'indépendance s'arrache c'est que la Catalogne n'arrive pas à arracher elle n'est pas aussi forte pour arracher mais c'est que les Pays-Bas à l'époque étaient très forts et ils ont pu arracher l'indépendance maintenant ils ont pratiqué la dérogance la dérogance c'est le fait pour les seigneurs les nobles de travailler de faire du commerce pour gagner de l'argent donc c'est un trait banal mais qui est à la source de la différence fondamentale qui existe entre eux mais elle l'instrumentalise davantage dans l'optique de la conservation du pouvoir quand vous écoutez certains pasteurs prêchés et qui essayent de faire comprendre à leurs fidèles que tout pouvoir vient de Dieu et que les dirigeants qu'ils ont c'est le fruit de la volonté de Dieu ils n'ont pas à s'en prendre grâce à ses dirigeants on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas conscience de l'importance de la religion mais sauf que ils l'instrumentalisent pas pour le développement de leur pays mais pour leur développement personnel et surtout aussi dans des logiques de conservation du pouvoir est-ce que vous êtes d'accord vous avez tout dit vraiment je n'ai plus rien à ajouter parce que le conservatisme politique c'est ça c'est ça le véritable problème les religions sont utilisées par les dirigeants beaucoup plus à des fins de conservatisme de leur fonction c'est-à-dire ils sont présidents ils sont premiers ministres et tout nous avons vu dans certains pays un sous-préfet qui interdit une église qui ferme une église parce que cette église n'a pas d'autorisation mais qu'est-ce qui se passe c'est le ministre de l'administration territoriale qui appelle pour dire il faut ouvrir rapidement cette église et la raison derrière c'est quoi c'est que avec l'église avec toutes ces églises qui se multiplient partout il y a la conscience de la citoyenneté qui est brisée la revendication aussi est brisée on remet tout entre les mains de Dieu voilà donc on a des problèmes on va aller voir par son pasteur le pasteur va prier et le problème devrait être résolu donc le croyant le croyant éclipse le citoyen or le citoyen aurait pu revendiquer sur des questions d'élection sur des questions de loi électorale sur des questions de fraude électorale alors lorsque le croyant tue le citoyen cela profite à celui qui veut multiplier sa présence au pouvoir à vie donc je suis parfaitement d'accord avec cette lecture de l'instrumentalisation de la religion il faut donc inverser la tendance pour les prochaines générations qui vont venir il faudra inverser la tendance mais ne pas fermer ces églises elles sont très nombreuses elles sont confuses elles sont anarchiques mais il faut les utiliser les encadrer il faut les encadrer et les utiliser pour faire passer le message parce que ça c'est un lieu de rassemblement c'est le seul lieu de rassemblement où les gens sont disposés à écouter les gens ne vont plus dans les partis politiques ils ne vont plus dans les syndicats donc il faut garder c'est un précieux sésame mais seulement il faut l'utiliser autrement ah bon échéant oui et on va sortir sur la question religieuse oui 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 au niveau de l'instrumentalisation au niveau de l'instrumentalisation de politique moi je dirais que c'est de bonne guerre il y a une société civile je veux manquer façon de travail il y a des partis d'opposition je veux manquer mettre sur pied des mesures des contre-mesures oui mais les églises font partie de la société civile non mais il y a la revendication la revendication qui encadre qui éduque les citoyens il y a des églises il y a d'autres d'autres associations donc le fait que les populations ou les citoyens aient déserté les partis politiques aient déserté les meetings aient déserté les syndicats c'est peut-être parce que ces syndicats ne font plus rêver vous n'allez pas me dire prenons le cas de deux exemples le Ghana et le Nigeria ce sont deux pays religieux au Nigeria ils ont élu un musulman alors que c'est un pays où vous connaissez l'activité des églises réveillées venues des Etats-Unis des évangélistes venus des Etats-Unis par contre on a élu un musulman par là-bas vous connaissez ce qui se passe au Ghana c'est un pays très vous savez que les pays anglo-saxons sont souvent très religieux mais je ne pense pas que c'est en dernier ressort les églises qui ont eu la décision je dis que une population un peuple ça se forme et chacun doit jouer sa partition mais maintenant je ne serai pas celui qui va interdire à un chef d'Etat ou à un leader qui est au pouvoir de vouloir s'appuyer sur tel ou tel enfin on ne refuse pas de s'appuyer au contraire on recommande de s'appuyer mais pas pour son plaisir oui d'accord j'en venais j'en venais j'en venais j'en venais justement j'en venais en plus de cela justement je vais être solidaire de son propos il faudrait faire un autre usage en plus de de s'appuyer sur ces églises pour son pouvoir pour la présentation de son pouvoir c'est comme je trouve normal il faudrait pouvoir canaliser cette énergie aussi au fond d'un développement du pays alors on a parlé de cette tolérance religieuse qui a été l'une des spécificités du pays bas qui a contribué effectivement à cette réussite là parce qu'avec la tolérance on a permis que les différentes énergies puissent se libérer il y avait un autre aspect qui était important qui peut ramener à certains autres pays africains c'est notamment la faiblesse de la démographie au départ c'est un très petit pays déjà mais il y a aussi une démographie très faible et en plus de cette faiblesse de la démographie il n'y avait pas de ressources naturelles c'est à dire qu'il n'y avait rien qui était donné alors on connait plein de pays africains qui sont quasiment dans cette situation et qui ont même un avantage par rapport au Pays-Bas à l'époque c'est qu'eux ils sont par exemple bien entiers au niveau du sol alors comment est-ce qu'on peut s'inspirer à ce niveau là de ce que le Pays-Bas a réussi à faire bon alors il faut donc savoir qu'il y a ce qu'on appelle le syndrome hollandais parce que c'est nous avons parlé du siècle d'or mais après le siècle d'or nous avons connu une période de déclin lorsque l'Angleterre s'est réveillée réveillée au thème de trois guerres il y a un vrai guerre oui oui au thème de trois grandes guerres et au thème de 200 ans de protectionnisme a interdit l'arrivée sur son sol des bateaux battant pavillons pavillons néerlandais et a donc pris le pas sur les Pays-Bas l'Angleterre a régné les Pays-Bas ont décliné et à un moment donné dans les années 60 les Pays-Bas ont découvert le pétrole dans le sous-sol et on a donc assisté à ce qu'on appelait le syndrome hollandais le syndrome hollandais c'est quoi c'est que vous avez un commerce équilibré une économie diversifiée mais lorsque vous rencontrez des ressources aussi faciles que les hydrocarbures oui une rente des hydrocarbures et bien vous avez une tendance à négliger les autres activités économiques et à vous consacrer de façon exclusive à l'extraction des hydrocarbures donc les Pays-Bas ont connu ce moment de doute et ont dû en souffrir et il a fallu des réformes très révolutionnaires pour sortir de la pétrodépendance donc ce qui veut dire que tous les pays du monde sont exposés à la tentation de la facilité à la tentation de la rente la rente de la terre la rente viagère la rente des hydrocarbures la rente pétrolière il y a toutes les formes de rente et il faut savoir qu'à tout moment on peut tomber dans ce piège les pays africains ils sont tombés dans le piège de la rente mais pourquoi ils n'arrivent pas parce que je pense que ceux qui en principe dirigent ces pays doivent avoir un minimum de culture ils ont eu des exemples mais aujourd'hui on se retrouve dans une situation où on a l'impression que la plupart de ces pays africains dotés d'énormes ressources naturelles ont quasiment commis les mêmes bêtises on se retrouve aujourd'hui avec la Guinée équatoriale qui est dans une situation compliquée le Gabon la république du Congo tous ces pays on peut multiplier les exemples alors qu'ils avaient des exemples qui auraient pu les inspirer est-ce que c'est parce qu'ils ne savaient pas ou alors c'est juste un gros problème de mauvaise gouvernement je dirais que nous sommes tous tombés nous sommes tous piégés par une pensée des nécessités parce que à la minute vous avez la rente vous devez faire la notation infrastructurelle du pays vous devez augmenter les salaires parce que vous avez les syndicats qui descendent dans la rue chaque jour qui disent non il faut augmenter où sont l'argent du pétrole et du bois etc. voici ma démonstration le point des états africains c'est que la rente est arrivée de certains états parce que moi je ne suis pas toujours d'accord quand on parle des états africains les trajectoires sont totalement différentes la rente est arrivée avant l'industrialisation regardez les Etats-Unis c'est un pays pétrolier on le dit on le sait pas souvent mais c'est un grand pays pétrolier c'est un pays industriel ça veut dire qu'il y a une industrie et le pétrole est venu après l'industrie et l'état les leaders l'état stratège et les leaders et toute l'élite que ce soit politique que ce soit sociale donc intellectuelle du coup dit écoutez on a déjà l'industrialisation l'argent du pétrole va servir à densifier l'industrialisation on va former des ingénieurs on va subventionner des entrepreneurs on ne va pas faire une politique de redistribution qu'à contraire de nos pays où la rente est arrivée avant l'industrialisation bien entendu on peut regretter que nous n'ayons pas nous ne soyons pas suffisamment inspirés des cas des autres pays et que nous n'ayons pas rectifié le tir nous serons tombés dans le même panneau mais je dirais qu'il faut toujours garder à l'esprit que nous avons eu la rente avant d'avoir l'industrie encore juste nous n'avons pas l'industrie mais j'aimerais attirer votre attention sur les cas rwandais et les cas éthiopiens qui sont des cas où il n'y a pas de rente mais on voit un réel de volet mais c'est justement ça on a l'impression aujourd'hui dans les dix dernières années tous les chiffres les statistiques sont claires les pays africains qui sont le mieux comportés sont ceux qui n'ont pas de ressources naturelles le Rwanda l'Ethiopie qui sont des pays qui ne sont pas recrutés pour être justement bénis par la nature mais pour autant le pétrole n'est pas une malédiction c'est-à-dire c'est l'attitude c'est l'utilisation c'est la gestion qu'on en fait une richesse ne sera que malédiction tout à fait et lorsqu'il intervient une crise c'est la réaction qui compte il y a eu une crise pétrolaire elle est même encore en cours depuis 2014 lorsque le baril du pétrole est parti de 115 dollars à 27 dollars donc les pays ont réagi diversement alors l'Arabie Saoudite a mis en place un plan de pétrole zéro c'est-à-dire l'Arabie Saoudite désormais à partir de 2020 je ne compte plus sur le pétrole alors vous voyez le surgissement vous voyez cette détermination a trafiqué son avenir pour l'orienter dans un sens où il faut éviter désormais le piège de la rente le Nigeria a aussi un plan de pétrole zéro bien sûr ça c'est très important de le relever et on va relever pour le cas du Nigeria que la part du pétrole a vraiment baissé dans le budget tandis que la part importante qu'avait le pétrole est en train de baisser parce qu'il y a d'autres secteurs d'activité qui ont été développés cette baisse est-elle due à la diminution des coûts du pétrole ou est-elle due à la diversification il y a aussi une diversification aujourd'hui comme docteur Simon Dion me disait aujourd'hui au Nigeria on travaille pour ne plus atteindre le pétrole il y a un plan de pétrole zéro donc nous allons faire une économie sans compter sur le pétrole il y a des exemples en Amérique latine par exemple c'est un pays je ne parle pas du cas du Vénège Vénézola c'est un pire exemple qui soit non je ne parle pas de ce cas qui est l'Amérique latine où on a des ressources mais quand on a les revenus des ressources on met dans un compte et cet argent on l'utilise de façon bonsoir à tous bienvenue sur Vox Africa très heureux de vous retrouver ce soir encore dans cette édition de l'intelligence du monde nous poursuivons aujourd'hui notre série qui concerne effectivement les différentes puissances ou les différents pays à travers le monde où nous essayons de voir les différents aspects qui ont contribué au développement ou au non-développement de ces pays et aujourd'hui nous allons revenir sur un pays dont on ne parle plus beaucoup alors que ça a été l'une des plus grandes puissances dans le monde à un moment donné il s'agit des Pays-Bas souvent appelés Hollande et pour en parler nous avons ce soir deux invités et je vais commencer par monsieur Zitfried Kamga qui est cherché en relations internationales monsieur Kamga bonsoir merci d'être sur nos plateaux c'est la première fois que vous venez chez Vox Africa oui effectivement c'est la première fois et permettez-moi de vous remercier de m'avoir invité à cette conversation merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation en face de vous quelqu'un qui est très connu notamment du public de Vox Africa et particulièrement de cette émission de l'intelligence du monde c'est le docteur Maurice Simodium docteur Simodium bonsoir bonsoir consultant permanent dans cette émission alors nous allons avant de voir la vidéo comme il est de tradition dans cette émission pour planter le décor revenir un peu sur cette série qui est en cours sur ces différents pays parce qu'on a eu un petit break avec d'autres types d'émissions mais là on revient dans la série alors on revient un peu pour faire un résumé de ce qui avait déjà été fait avant les Pays-Bas l'envers du décor c'était pour nous une proposition de méditation sur la complexité de la réalité parce que nous sommes partis du constat qui avait été fait par un intellectuel français qui avait fait une cartographie en 1995 du développement dans le monde en disant nous avons 4 milliards de pauvres ils sont en Afrique ils sont en Asie et ils sont en Amérique latine et nous avons 800 millions de riches et nous avons 400 millions de personnes dans une zone intermédiaire entre la richesse et la pauvreté et les riches ils se trouvent en Europe ils se trouvent en Amérique et ils se trouvent au Canada ça c'est ce qui avait été dit en 1995 mais nous nous rendons compte que cette conception cette cartographie du progrès est tellement fausse tellement mal orientée et nous avons besoin pour décomplexer les uns et les autres de leur faire révéler le potentiel qu'ils ont en eux de leur présenter la réalité telle qu'elle est dans les autres pays parce que les pauvres on les trouve aussi en Europe on les trouve aux Etats-Unis on les trouve partout dans la Syrie nous avons constaté qu'aux Etats-Unis d'Amérique on a 46 millions de pauvres dans les recherches nous avons trouvé 46 millions de pauvres en France 12 millions de pauvres en Allemagne 25% de la population active vit avec 450 euros de salaire par mois et avec une retraite de 170 euros donc les pauvres il y en a partout les riches il y en a partout donc nous voulons présenter la complexité de la réalité pour montrer que il y a une difficulté à faire face à la concurrence lorsqu'on est inhibé lorsqu'on croit que son sort est scellé c'est le problème aujourd'hui dans la plupart des pays africains quand vous discutez avec à la fois les dirigeants à la fois les jeunes africains ils ont parfois l'impression que leur sort est scellé il n'y a rien à faire alors que cette série nous permet de voir le parcours de ces pays qui ne se sont pas fait en un jour et qui ont traversé plusieurs étapes pour arriver à ce que certains appellent aujourd'hui le développement et même l'étape à laquelle ces pays sont parvenus leur présente encore des défis rien n'est définitif rien n'est arrêté lorsque nous avons présenté la situation de la France la même semaine un article est sorti dans le journal Les Echos qui constatait que le quotient intellectuel des français a baissé de 4.10 ans et qui donnait les 5 explications première explication c'est l'état providence le fait pour l'état français d'assister en permanence des gens de leur octroyer des aides a enfin constitué pour ces gens là une inhibition ils sont moins créatifs ils réfléchissent moins deuxième raison la pratique insuffisante des langues étrangères 4% seulement des français parlent l'anglais de façon courante donc les français ne reçoivent les images à la télé ne reçoivent des chaînes de télévision qu'en leur langue et ils ne parlent que leur langue à longueur de journée donc là il y a un problème une troisième une troisième raison c'est l'école la qualité de l'école l'école française est réputée pour travailler sur le rétablissement de l'égalité et non la stimulation de la compétition la performance à la compétition et c'est tout un problème aujourd'hui pour mettre de l'eau dans vos moulins il y a une grande réflexion aujourd'hui en France sur la question de l'éducation qui a commencé depuis Sarkozy qui a été enchaîné par Hollande mais Macron vient avec aussi une nouvelle vision de l'école ça veut dire que ce problème de l'éducation aujourd'hui est au centre des préoccupations en France voilà on ne va pas revenir sur toutes ces raisons mais une dernière c'est la culture est en recul en France au profit de la télévision la télévision c'est le média de la consommation parceuse dont les gens s'assiedent devant la télé ils consomment les images ils mangent des pop-corn ils boivent des boissons gazeuses ils prennent des kilos et la conséquence de tout cela c'est qu'ils réfléchissent moins donc nous voulons que les Africains sachent que ce qu'on appelle aujourd'hui le développement a son revers c'est à dire il y a un défi que nous devons affronter en permanence ne pas donner l'impression que parce que nous avons réalisé un certain parcours l'Afrique réalisera un certain parcours c'est sûr d'ailleurs il y a des pays qui ont déjà réalisé des parcours remarquable une fois que vous aurez réalisé ce parcours sachez que il y a un risque le défi vous attend il y a un risque et on peut dégringoler à tout moment en tout cas merci d'avoir planté le décor Madame, Monsieur nous regardons cette vidéo qui nous situe un peu sur les Pays-Bas et nous revenons sur le plateau de l'intelligence du monde pour échanger avec nos invités à tout de suite Les affres de la stagnation et de la récession dans laquelle se débattait le reste de l'Europe à la fin des années 1500 et tout au long des années 1600 ont été une occasion pour la République des Provinces Unies actuelle Pays-Bas de développer son économie sans difficulté et de s'imposer comme la plus grande puissance commerciale du monde du XVIIe siècle c'est cette période qu'on a appelée le siècle d'or néerlandais une période de l'histoire des Pays-Bas comprise entre 1584 et 1702 L'ascension économique de cette modeste fédération née en 1581 reste encore aujourd'hui un sujet d'étonnement Mais comment un pays aussi petit comptant à peine plus d'un million et demi d'habitants et dépourvu de richesse naturelle a-t-il pu à cette période de crise générale se hisser au rang de puissance économique dominante ? Tout serait parti d'une politique Il fallait créer une main d'oeuvre importante Le pays qui développait une liberté de culte et d'opinion a attiré diverses personnes en quête de refuge n'ayant en commun que d'être opprimés pour leur croyance Ces réfugiés rejoignirent une république en pleine croissance qui leur offrait travail et liberté d'opinion Une circonstance qui aurait enrichi les denrées forçant les propriétaires à épargner et contraignant les prolétaires à travailler assidûment De la misère seraient nées les vertus le point de départ d'un remarquable succès L'essor de l'économie néerlandaise réside dans le commerce en mer baltique qui fut pratiqué par la province Hollande et surtout Amsterdam Leurs navires plus petits et plus rapides que ceux de leurs concurrents et qui pour cette raison nécessitaient un équipage plus réduit firent des négociants d'Amsterdam les plus réactifs de l'Europe Dès la fin du XVIe siècle l'hégémonie d'Amsterdam et parallèlement celle de la Hollande s'imposa aux autres provinces L'hégémonie commerciale des provinces unies repose alors sur quatre facteurs Une supériorité navale écrasante L'extension de l'activité commerciale à toutes les routes océaniques le contrôle d'une gamme étendue de produits particulièrement les produits de luxe ou à valeur ajoutée l'optimisation de l'offre de cale en remplissant les navires à l'aller et au retour les économies de deux pays très éloignés devenaient graduellement dépendantes l'une de l'autre par le truchement des commerçants néerlandais Au milieu du XVIIe siècle les néerlandais contrôlaient en Europe occidentale près de 80% du commerce de la laine espagnole quant aux seuls échanges avec la France le transport du vin de Bordeaux notamment il dépassait 36 millions de livres vers 1670 la valeur annuelle des cargaisons des quatre grandes flottes marchandes de la République atteignait la somme énorme de 50 millions de florins la République comptait environ 15 000 navires c'est à dire 5 fois l'effectif de la flotte anglaise ce qui revenait à un monopole du transport sur mer c'est surtout du commerce avec les colonies que les pays bâtiraient leur profit cette organisation commerciale bien contrôlée va ainsi favoriser l'ascension d'autres secteurs d'activité notamment l'industrie de l'art et de la culture l'imprimerie la peinture l'architecture la sculpture la musique et les sciences mais le siècle d'or de la Hollande va très vite susciter la jalousie des états voisins l'Angleterre qui couvre les hostilités dès 1652 avec la guerre anglo-hollandaise pour ravir aux Pays-Bas leur suprématie maritime et freiner leur expansion coloniale particulièrement dans l'Atlantique la France de Louis XIV qui déclenche la guerre de Hollande à la fin du XVIIe siècle scellant par là la fin de la période de gloire et de prospérité de la République des Provinces Unies Merci à Steve Gabanguena pour ce sujet qui plante un peu le décor alors Dr Simodjom on a vu dans ce sujet que la première force des Pays-Bas c'était au départ la pauvreté la misère l'oppression Tout à fait et le sujet qui a été présenté brosse de façon très vraiment admirable le journaliste a très bien compris le sujet la situation dans laquelle se trouvent les Pays-Bas ou à la fin du XVIe siècle une colonie espagnole il faut bien le préciser et tout de suite le pays décide de parler sur l'innovation en réalité c'est l'innovation quel que soit le domaine dans lequel on va prendre le progrès des Pays-Bas c'est l'innovation et l'un des aspects qu'il a évoqué c'est l'attrait des cerveaux des intelligences parce qu'à la fin du XVIe siècle au début du XVIIe siècle dans toute l'Europe féodale on se méfie des intelligences on les muselle c'est la parole unique que ce soit sur le plan politique que ce soit sur le plan religieux mais les Pays-Bas décident d'attirer les intelligences les Huguenots les gens sinistres de France les poètes les chercheurs les écrivains les industriels les manufacturiers ils décident les Pays-Bas et la France parce que jusqu'en peut-être 100 ans après la dérugance aux Pays-Bas en France on considérait encore qu'un seigneur un noble qui travaille il ne doit pas travailler non il ne doit pas travailler il doit croiser les bras faire travailler les serres dont les esclaves regarder la tragédie grecque et boire du bon vin donc c'était le cas en Espagne ce sera le cas en France quant au Portugal lorsque les Pays-Bas ont commencé à naviguer dès la fin du 16e siècle ils ont rencontré le Portugal sur les mers notamment en Inde il y a eu une confrontation et très rapidement les Pays-Bas ont pris le dessus sur les Portugais donc il y avait cette force de la marine militaire des néerlandais qui leur a permis de prendre le dessus sur les Portugais qui eux avaient déjà évacué l'Espagne des mers donc à cause de cette dérugance qui fait que chacun prend son destin entre les mers travaille fait le commerce gagne de l'argent les Pays-Bas ont pu réaliser ce qu'on a donc appelé le miracle hollandais le siècle d'or voilà la différence fondamentale entre les autres pays oui un complément oui je dois dire pour ajouter à la suite du docteur que c'est Philippe II roi d'Espagne le très catholique Philippe II était engagé dans plusieurs guerres de conquête plusieurs guerres militaires qui n'en finissaient pas alors il accentuait la pression fiscale sur ces colonies et c'est en réponse à cette pression fiscale le rat de bol de la classe marchande néerlandaise qui a fait à la guerre et c'était une société de une société de marins aussi ce n'était pas que des commerçants c'est des marins alors il y a eu cette révolte et il y a cette révolte qui a favorisé amener leur indépendance et pour parler de la dérogance du fait que les nôtres travaillaient il faut dire que c'était une société dans laquelle c'est l'argent qui en oublissait une société marchande ce n'est pas le sang qui en oublie en Europe du Sud c'est la naissance qui en oublie vous êtes noble parce que vous êtes l'enfant d'un compte ou d'un maquille alors que dans les pays bas vous êtes noble parce que vous avez de l'argent il fallait donc travailler et c'est avec cet argent on était en oubli on pouvait entrer dans des cercles investir dans des compagnies marchand notamment la VOC si on avait de l'argent on pouvait en faire des affaires sans discrimination de son origine on pouvait être un homme de basse extraction et s'élever dans la société si on était un homme de haute extraction ça veut dire un homme bien né et qu'on ne travaillait pas on devait connaître une déchéance sociale alors à la source il a parfaitement raison mais à la source il y a le fait que la terre est rare aux pays bas donc en France la terre est abondante du coup les seigneurs s'attachent au sol ils se créent une rente viagère et font travailler des serres qui sont conviables et malléables à souhait par contre aux pays bas les pays bas c'est la mer il y a très peu de terre donc du coup très rapidement les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas s'attacher à la terre qu'il n'y a pas de rente viagère et qu'il faut la mobilité intellectuelle la mobilité sociale la mobilité économique c'est pour cette raison qu'ils s'investissent directement dans le commerce et surtout la capacité de dompter son environnement parce que si on est entouré d'eau c'est comme quelqu'un qui vit dans une zone j'ai envie de dire remplie d'eau et qui ne sait pas nager si on est entouré d'eau il faut trouver comment exploiter l'eau à son avantage et je pense que c'est ce que les pays bas ont su très bien faire à cette époque là ils ont mis au service de leur ambition une certaine ingéniosité qu'ils ont mis au service de leur ambition mais je note une chose la souveraineté intellectuelle l'autonomie de la pensée ça veut dire face à chaque problème on s'assoit et on réfléchit par soi-même et on trouve des solutions par soi-même sans importer de solution d'un prêt-à-penser de tel ou de tel autre endroit c'est ça je pense une des telles écoutez vous nous donnez une belle transition parce que ma prochaine question c'est de dire ok c'est bien on a dit tout ça on a vu tout ça mais on est Vox Africa on est une chaîne pan-africaine ce qui nous intéresse c'est l'Afrique alors qu'est-ce que l'Afrique tire de tout ça comment est-ce que l'Afrique peut être inspirée par ce que les pays bas ont réussi à faire je voulais qu'on a étape par étape première étape on a parlé justement de la religiosité des religions et on se rend compte aujourd'hui que c'est l'un des gros problèmes en Afrique il y a beaucoup de religions plusieurs églises qui s'écrivent est-ce que vous avez l'impression que les Africains ont conscience de l'impact de l'église dans leur quotidien est-ce que cela peut être utilisé à bon échéant alors comment est-ce que l'Afrique fait pour tirer profit docteur Simon John de l'exemple néerlandais alors vous faites bien de dire que la religion a un impact considérable dans la quête de la prospérité parce que c'est notre préoccupation à tous nous voulons le progrès alors le fait religieux est très important mais je crains que les Africains n'ont pas encore pris conscience de cette importance et pourtant il va falloir s'y faire le cas des pays bas nous amène à comprendre que ce n'est pas tellement la religion qui pose problème c'est l'instrumentalisation de la religion c'est-à-dire les pays bas se disent plutôt que de combattre une religion ou une autre plutôt que de favoriser une religion au détriment des autres nous allons utiliser l'État va utiliser les religions pour transmettre le message qu'il veut que les populations adoptent et en fassent leurs religions parce que la vraie religion c'est ce en quoi chacun croit le christianisme existe en Afrique il est catholique il est presbytérien il est protestant pour faire bref l'islam il existe aussi nous avons également des religions naturistes ça veut dire des religions traditionnelles qui existent depuis toujours et qui ont précédé l'arrivée des religions coloniales c'est des religions importées des religions imposées nous sommes donc dans la même situation que les Pays-Bas c'est-à-dire nous sommes au carrefour de plusieurs religions est-ce que nous devons combattre une religion prétendument sous le prétexte que cette religion est étrangère non est-ce que nous devons favoriser les religions naturistes non nous devons travailler à la compétition des religions parce que de la compétition des religions va jaillir la lumière aucune religion ne sera plus dogmatique aucune religion ne va dominer l'espace public c'est une forme de laïcité stratégique c'est-à-dire l'État va utiliser toutes les religions pour faire passer le message surtout que dans ces différentes religions on a des enseignements qui peuvent être exploitables justement pour révéler nous pouvons l'État peut même manipuler le fond de ces religions donc s'il y a des contenus qui n'arrangent pas la vision stratégique de l'État et c'est à cela que j'allais venir j'allais dire que le message que l'État et les dirigeants ont c'est une vision qu'ils veulent partager ils veulent que leur pays se transforme et une fois qu'ils ont cette vision ils doivent utiliser les religions comme des instruments pour partager ces religions vous avez une église vous avez une église qui a des centaines de millions des centaines de milliers de personnes qui y vont mais c'est un c'est du pain béni pour le dirigeant politique il n'a qu'à s'associer avec le pasteur de cette église et lui dit voilà ce que je veux que ce peuple ait comme message alors les partis politiques les partis politiques les syndicats n'ont plus autant de popularité alors il faudra utiliser ces religions pour faire passer le message oui au delà au delà au delà de l'idée ou au delà du message ou de l'usage que l'État ou les dirigeants pourraient faire de la religion j'y vois du moins ce qu'on pourrait tirer du modèle hollandais est la tolérance la tolérance religieuse et c'est utile pour vivre ensemble mais on peut dire qu'en Afrique il y a la tolérance religieuse quand vous voyez la plupart des pays au sud du Sahara si on prend peut-être une zone comme l'Afrique centrale la RDC le Congo Brasin à côté le Cameroun c'est un peu je ne dis pas le contraire je ne dis pas le contraire l'État laisse faire oui je ne dis pas le contraire on estime même que l'État laisse trop faire non je ne dis pas le contraire c'est Jean-Marc qui disait que l'Africain est fondamentalement un être croyant un être spirituel je dis ceci nous avons un souci avec un certain islamisme fascisant dans l'espace sahélien Boko Aram Agni et tout ce que vous savez en Ouganda nous avons l'Amérique résistante du Seigneur qui est un intégrisme chrétien ça veut dire qu'en matière de vivre ensemble les religions étaient en compétition on pouvait s'être fait passer le message étatique par les gens mais la bourgeoisie avait cette capacité de 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 contenir la ferveur religieuse des calvinistes qui n'étaient pas qui n'étaient pas des gens très ouverts ça veut dire que la tolérance religieuse participe au vivre ensemble il ne peut pas avoir d'émergence économique ou de développement ou de prospérité sans sécurité pour qu'il y ait la sécurité il y ait le calme il faut que les religions se tolèrent les Amstelodamas ne s'aimaient pas forcément mais ils se toléraient alors nous devons travailler sur cet aspect de tolérance c'est vrai qu'il y a d'autres parties notamment de l'Afrique où justement l'intégrisme religieux est encore très fort on a des endroits où ce sont des on a vu récemment encore il y a quelques années au Nigeria des conflits entre chrétiens musulmans on l'a vu en République Sacro-Africaine en Égypte on a les chrétiens coptes qui se plaident d'être persécutés donc cette tolérance religieuse n'est pas repartie en fait ce qui se passe peut-être vous me permettrez c'est une forme de laisser aller en fait c'est pas vraiment une tolérance c'est que l'État laisse prospérer notamment ce qu'on appelle aujourd'hui les nouvelles églises et cela peut être confondu effectivement à une réelle tolérance bon ça s'appelle chez nous la tolérance administrative je ne veux pas revenir là-dessus oui certainement que l'État pourrait mieux encadrer et il y a des lois vivement qu'elles soient implémentées oui on peut avec tout ce que ça comporte le froisonnement de chapelle avec tout ce que ça comporte comme misance et les difficultés en termes de relations sociales relations de voisinage mais je dis au-delà de tout ça il y avait une capacité à faire vivre ensemble les religions dans un même espace les juifs la communauté juive qui a beaucoup aidé au commerce aux Pays-Bas n'aurait pas pu s'installer et n'aurait pas pu prospérer dans le commerce et faire prospérer la ville si le calvinisme n'était pas tolérant si on avait importé d'Espagne et de France d'Europe du Sud l'inquisition catholique il n'aurait pas pu avoir une vie commune et donc les forces marchandes n'avaient pas dans la nécessité de la tolérance bien entendu il y a un froisonnement des chapelles il y a des lois vivement que l'autorité politique fasse tout pour que c'est ce qu'il y a c'est moi-ci en plus sorti sur la question effectivement des religions on a l'impression qu'en Afrique dans certains pays du moins l'Etat connaît l'importance des religions stratégiques des fonds souverains on met dans les fonds souverains et on investit de façon stratégique mais justement c'est pour ça que je viens il y a des exemples aujourd'hui on est obligé de reconnaître que la plupart de ces Etats africains qu'on a cités ou certains de ces Etats ont juste mal géré leurs ressources pétrolières et ce n'est pas quand on n'a plus l'argent qu'on va parler de diversification de l'économie j'ai envie de dire que c'est un peu tard parce que quand il y avait l'argent c'est à ce moment-là quand la rente pétrolière était au sommet c'est à ce moment-là qu'on aurait justement pu mieux gérer cette ressource-là pour diversifier l'économie aujourd'hui toutes les stratégies qui sont en train d'être faites j'ai envie de dire ça arrive un peu tard parce qu'il n'y a plus l'argent pour financer d'autres secteurs d'activité le numérique par exemple l'innovation l'innovation etc. parce que la rente pétrolière a été utilisée dans certains cas pour faire des infrastructures dans d'autres cas effectivement il y a eu des problèmes de détournement etc. et aujourd'hui on est un peu coincé non on peut tous faire le constat de ce que nous n'avons pas géré de façon intelligente l'arane mais il y a des cas comme en Guinée équatoriale où on a clairement vu que l'avènement de l'arane correspond à une certaine montée en puissance de la dotation infrastructurelle maintenant les intelligences les intelligences doivent se mettre en route pour inventer un nouveau modèle et dire comment est-ce que nous pouvons avec l'argent de l'arane parce que je suis convaincu que le pétrole repartira le prix du pétrole repartira je pense que le bon sens voudrait que c'est quand vous avez des moyens que vous chargerez je veux dire on a eu l'argent on a fait des infrastructures on a fait beaucoup de bruit je suis d'accord je suis d'accord ce n'est pas quand l'argent finit qu'on doit réfléchir on aurait dû réfléchir quand on avait l'argent et charger le camp moi je vous dis justement que l'argent n'est pas fini le pétrole repartira parce que quoi qu'on dise vous êtes très optimiste non je vais vous dire ce qui me rend optimiste le pétrole repartira mais l'arabie saoudite ne compte plus sur le pétrole mais l'arabie saoudite a déjà épargné aux Etats-Unis l'arabie saoudite à 750 milliards de dollars éjectés dans le trésor américain et qui tournent dans l'économie américaine ça veut dire que ça pue sur un grand matelas et même quand le prix du pétrole baisse c'est l'extraction le coût d'extraction en l'arabie saoudite c'est faible oui ils sont ceux qui normalement subissent non en fait ça veut dire ça veut dire que la baisse du coût de pétrole n'indique pas ils sont ceux qui subissent le moins l'impact parce qu'ils ont des coûts de production moins importants et ce n'est que tout récemment que l'arabie saoudite s'est mise à réfléchir à vivre sans pétrole mais je dis ceci 80% de l'énergie encore utilisée dans le monde est une énergie d'objet fossile en 74 après la crise du choc pétrolier c'était 11 il y avait on avait 11% d'énergie en 2013 on avait encore 11% d'énergie donc le coût du pétrole repartira la demande la Chine et les géants asiatiques vont repartir et puis le coût de pétrole repartir ce qu'on est en train de dire M. Kanga c'est que le but aujourd'hui c'est qu'il y a deux attitudes qu'il faut remarquer vous avez d'un côté ceux qui disent cette affaire du pétrole cette affaire du gaz nous ne la maîtrisons pas assez ce n'est d'ailleurs pas nous qui fixons des prix et ce sont des ressources qui sont périssables alors comment on fait pour en vivre ? et vous avez d'un autre côté des gens vous avez l'impression que le seul travail consiste à prier pour que le prix du baril remonte non non là n'est pas mon option je dis ceci il n'est jamais tard pour réfléchir à côté de ça je suis tout à fait d'accord avec vous on peut ouvrir des pistes on doit ouvrir d'autres pistes de réflexion et je dis bon comment peut-on faire sans le pétrole mais je dis il n'est pas tard de réfléchir demain le prix du pétrole va remonter nous ne refaisons plus la même erreur mais en attendant on ne se croise pas les doigts et on attend la remontée du coût du pétrole on peut former des ingénieurs on parle aujourd'hui d'économie numérique voilà des créneaux donc je ne dis pas qu'il faut se croiser les bras et attendre le retour du pétrole je dis qu'il n'est jamais tard pour mener la réflexion sur comment faire sans pétrole sur la diversification et sur que fera-t-on quand le coût du pétrole reviendra est-ce qu'on va juste augmenter les salaires est-ce qu'on va juste faire des politiques redistributives pour avoir la paix sociale et maintenir le statu quo ou est-ce qu'on va se doter d'une véritable vision donc le temps de la réflexion doit être permanente je crois merci en tout cas à tous les deux nous allons marquer un premier arrêt dans cette émission ça conclut la première partie de cette émission nous revenons dans la deuxième partie dans un instant pour parler de quelque chose d'assez actuel aussi c'est les paradis fiscaux parce que oui les Pays-Bas sont concernés à tout de suite depuis le 5 novembre 2017 les révélations des Paradis Papers provoquent une véritable honte de choc aux Pays-Bas les Paradis Papers révèlent en effet qu'un accord conclu en 2008 avec Protect & Gamble a permis aux géants américains des Couch Pampers et des Rasoir Gilette de bénéficier par erreur d'un règlement fiscal de 169 millions de dollars l'affaire a choqué des parlementaires néerlandais qui ont réclamé un débat sur ces accords fiscaux le gouvernement néerlandais a annoncé qu'il réexaminerait 4000 accords fiscaux passés avec des sociétés multinationales au cours des 4 dernières années dans une lettre adressée au parlement le secrétaire d'état néerlandais aux finances Meno Snell a reconnu que l'accord concernant Protect & Gamble avait été parafait pour un seul représentant des autorités fiscales alors que plusieurs signatures étaient requises faux retorque P&D qui a surpayé ses impôts dans tous les pays où il mène des activités nous respectons l'esprit et la lettre de la loi où que nous opérions a expliqué le groupe américain si l'information a provoqué une levée de boucliers dans le pays les Pays-Bas ne sont pas à leur premier scandale en 2015 déjà la commission européenne avait ordonné au gouvernement néerlandais de réclamer jusqu'à 30 millions d'euros d'impôts au groupe américain Starbucks après avoir jugé que l'arrangement conclu entre les Pays-Bas et la chaîne de café constituait une aide publique illégale le pays est considéré comme le royaume de l'optimisation fiscale qui consiste à utiliser les failles des réglementations fiscales pour payer le moins d'impôts possible sur le bénéfice au même titre que le Luxembourg ou l'Irlande les Pays-Bas ont fait de cette activité une véritable industrie au coeur du débat la fameuse double domiciliation un dispositif qui permet aux entreprises d'être visibles aux yeux du fisc interdite au sein de l'Union Européenne elle continue d'être pratiquée aux Pays-Bas l'enquête sur Paradise Papers a permis de mettre en lumière les procédés d'optimisation de Nike aidés en cela par la société néerlandaise selon Oxfam les Pays-Bas sont classés comme le troisième paradis fiscal au monde juste derrière les Bermudès et les îles Caïmans au niveau de la commission de l'Union Européenne on annonce pour janvier 2020 la fin de ces contournements fiscaux la nouvelle législation pourrait-elle sonner au glas de l'optimisation fiscale aux Pays-Bas pour l'heure rien n'est moins sûr alors nous revenons sur le plateau de l'intelligence du monde pour cette deuxième partie alors Dr Simodium on va voir un autre visage des Pays-Bas c'est celui d'un paradis fiscal alors il est évident que ce n'est pas quelque chose de subi ils sentent quand même que c'est un calcul pourquoi est-ce que les Pays-Bas décident de devenir un paradis fiscal alors est-ce que les Pays-Bas c'est Oxfam une ONG qui épingle les Pays-Bas comme un paradis fiscal le troisième même d'ailleurs l'Union Européenne elle-même a publié cette semaine la liste des 17 paradis fiscaux la liste noire des 17 paradis fiscaux nous n'avons pas dans cette liste un seul pays européen dans la liste d'Oxfam nous avons 4 pays européens les Pays-Bas l'Irlande Malte et le Luxembourg très bien merci donc pourquoi est-ce que les Pays-Bas sont un paradis fiscal même si l'Union Européenne ne le reconnait pas c'est un paradis fiscal pourquoi ? parce que vous voyez lorsque vous êtes une économie de taille relativement faible vous pouvez avoir comme option d'élargir l'assiette fiscale lorsque vous élargissez la fiesta fiscale et que vous baissez le taux d'imposition plutôt que d'avoir un nombre d'entreprises ou de contributeurs faibles vous avez un nombre considérable de contributeurs qui arrivent supposons que les Pays-Bas reçoivent 40 000 contributeurs qui payent 2% du taux d'impôt sur les sociétés supposons alors qu'un autre pays a juste 20 disons 4 000 contribuables et qui paye le taux réel c'est-à-dire 24% ou 25% parce que la moyenne c'est autour de 28% alors vous êtes gagnant les Pays-Bas sont gagnants au change pourquoi ? parce que la quantité de ceux qui payent 2% est considérable donc c'est l'économie d'échelle qui fait en sorte qu'un pays comme Luxembourg un petit pays comme Luxembourg comme les Pays-Bas comme l'Ilande comme Malte attire des multinationales on parle aussi souvent de la Suisse voilà de la Suisse la Suisse a été au coeur d'un grand scandale en 2014 les Suisses Leaks le Luxembourg les Lux Leaks les pays n'ont pas connu un véritable une bizarre affaire mais son nom revient dans les Panama Papers dans les Paradise Papers donc voilà la raison pour laquelle un pays peut décider d'être un paradis fiscal d'accord oui docteur alors il y a tout un débat il y a un débat de réglementation de régulation dans ces affaires de paradis fiscaux et on se rend compte qu'au coeur c'est juste une question de stratégie ça veut dire vous avez des pays qui ont une industrie très forte qui ont une économie dynamique qui ont intérêt à avoir un taux d'imposition élevé et les tout petits pays poursuivre décident stratégiquement d'être l'abri de tous ces multinationales qui veulent faire le maximum de bénéfices possibles c'est à dire payer le moins d'impôts possible est-ce qu'on peut objectivement leur reprocher c'est oui je vous avais prononcé le mot clé les multinationales parce que on fait le procès des états mais personne ne parle des multinationales or c'est le jeu qui est clé vous voyez vous la multinationale comment elle fonctionne elle va implanter son usine là où le coût du travail est moins cher le dumping social elle va implanter son usine là où les normes écologiques sont les moins contenantes le dumping écologique lorsqu'il faut implanter la maison mais qu'est-ce qu'elle fait elle va l'implanter là elle va payer le moins d'impôts possible j'ai envie de dire j'ai envie de dire monsieur Camagas c'est bien la moindre des choses c'est la rationalité qui l'oblige quand vous investissez c'est pour faire du profit donc vous n'avez pas du profit donc vous n'allez pas aller investir où le coût de production va être le plus élevé vous n'allez pas aller investir où vous aurez des cracasseries administratives et tout chacun cherche le cadre le plus idéal pour faire le profit c'est le capitalisme c'est le monde d'aujourd'hui quand il faut implanter quand il faut implanter la maison mère on va l'implanter dans un paradis fiscal parce qu'on veut payer le moins d'impôts non c'est de l'incivisme écoutez c'est de l'incivisme je vais vous dire quelque chose vous ne pouvez pas produire faire de l'argent et refuser de participer aux charges de développement social c'est de l'incivisme d'une chose il faut voir vous n'avez pas des économies faibles qui par stratégie veulent attirer c'est fort au moment